Salut, 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 c'est Jouimi ASMR et je vous retrouve dans un nouveau vlog où nous partons direction la Grèce. Donc on part à Thessalonique ensemble, j'ai tout filmé pour que vous soyez avec nous durant ce voyage. Donc j'espère que ça vous plaira. Alors là on avait été à l'aéroport, on avait été donner nos bagages, on a passé les scanners, etc. Et nous voilà dans l'avion avec Nana qui est dans son petit sac qu'elle aime de plus en plus d'ailleurs. Alors juste pour information, j'enregistre avec mon micro Amazon parce que mon Tascam, comme vous l'avez entendu dans les deux dernières vidéos, est en train de rendre l'âme. Donc je vais essayer d'aller au Média Mardi, il y en a un à 30 minutes d'ici à Biais. Et je vais voir s'ils ne proposent pas d'autres micros qui ressembleraient au Tascam. Donc voilà, j'espère que vous aimerez quand même bien, ce micro est quand même vraiment pas mal. Donc on a décollé et on a une escale à Corfou, c'est une île grecque. Je pense qu'on avait quelque chose comme 2h42 d'avion, un truc comme ça. Et là Bastien jouait à Mario sur la Switch. Moi j'ai dormi la plupart du temps parce que je prends un cachet pour ne pas être malade et immonde. La snana qui est hyper drôle, ça c'est quand elle veut un peu sortir sa tête. Elle pousse sur son sac et elle est toute déformée. Je trouve ça trop trop drôle. Elle est pas malin, il faudrait le casser pas. Elle fait un peu de cinéma pour sortir sa tête. Donc comme vous le voyez, on est parti avec la compagnie Twifly, que de vraiment bien. Pour l'instant on a fait Bruxelles Airlines, Eurowings et Twifly avec Nana. Et les 3 compagnies étaient top. Là on est passé au-dessus de montagne, je ne saurais pas vous dire où c'était. Mais c'est vraiment magnifique. C'était des très beaux paysages. Je suis vraiment désolée pour les bruits de fond. On est en plein centre-ville et je ne sais pas encore quand filmer pour avoir le moins de bruit possible. Vous voyez, moi j'étais complètement défoncée avec mon cachet. Mais je n'ai quand même pas beaucoup dormi. D'habitude je dors beaucoup plus. Je ne sais pas pourquoi, à mon avis j'étais trop excitée de repartir. Donc voilà, je vous montre un peu les paysages qu'on voyait à travers le hublot de l'avion. Et c'était vraiment très beau. Donc la Senanakan avait un peu marre alors que ça venait de commencer. Mais bon. Après on a fait l'escale à Corfu. Donc ils ont enlevé tous les bagages. Et l'avion s'est complètement vidé. Il n'y avait quasi plus personne. On était peut-être, allez, grand maximum 30 dans l'avion. D'ailleurs on l'a vu aussi au niveau des valises. Parce que dès qu'on a atterri et qu'on est arrivé à l'aéroport, on a eu les valises en deux minutes. Les notes c'était les premières, on était trop contents. Là je m'en jetais une petite miche que la mère de Bastien nous a fait pour partir. Et du coup, on a attendu aller peut-être une demi-heure avant de redécoller vers Thessalonique. Vous voyez l'avion est complètement vide. Là il a fait un petit peu plus brumeux. Il y a même des mots qui se sont mélangés. Nana était complètement affaillée dans son sac. Elle est de plus en plus à l'aise. Elle ne s'était encore jamais couché comme ça. Mais là, elle avait l'air tellement bien. Et là, je ne sais pas ce que c'était. Mais j'ai trouvé ça vraiment magnifique. C'est quoi des débuts d'île ? Je ne sais pas. C'était trop trop beau. Voilà, je vous ai filmé un peu tout ça. Et puis, on est arrivé. Là on a eu que 30 minutes de vol. C'était vraiment super rapide. On est arrivé. On a pris un bus. Un bus de 2 minutes. Et du coup, on a été prendre les valises. Donc, ce n'était pas facile de comprendre d'où on venait. Mais c'était le premier. C'était Bruxelles. Et puis, on a pris un taxi pour aller dans le logement. Alors, le taximan, il était adorable. Il était hyper fan de chiens. Il nous a montré la photo de son chien. Et puis, il a fait des bisous à Nana. Il lui ouvrait la fenêtre pour qu'elle prenne l'air. Enfin, c'était hyper drôle. Et à la fin du voyage, il a sorti une énorme gnaquie de son sac. Et il a donné à Nana. Et elle était super contente. Elle l'a dévorée en une seconde. C'était hyper drôle. Et il me disait aussi qu'on filmer et tout pour avoir des belles images. Enfin, il était vraiment génial ce type. C'était très agréable. Donc là, on arrive dans la ville. Je crois qu'on a eu à peu près 25 minutes de voiture. Et après, on a été accueillis par l'hôte du Airbnb. Qui était hyper, hyper gentille. Elle nous a même offert une bouteille de vin et des muffins. Elle nous a pris des bouteilles d'eau. Enfin, vraiment adorable. Et voilà, on est arrivés. On s'est posés. Et là, je vous montre très vite fait l'appartement. Mais je vous ferai un appartement de tour, comme d'habitude, très bientôt. Il faut encore qu'on finisse de ranger. Donc, là, Sébastien qui range sa bouteille de vin parce que moi, je n'en bois pas. Et puis, après cette pause, on a été un tout petit peu se balader parce qu'on était morts. On n'a pas marché très longtemps. On était à la recherche de bouffe, en fait. Et vu qu'on a été complètement au hasard, on ne tombait que sur des trucs de viande tout le temps. Du coup, on est revenu en arrière et on a été manger une pizza. On s'est dit, bon, on est quatre mois. T'es sale unique, on peut bien manger une pizza une fois. C'est pas grave. On mangera grec pendant quatre mois, de toute façon. Et je vais vous montrer les prix après. Mais c'est hallucinant. Sinon, à quel point c'est pas cher. C'est encore moins cher que Tenerife. On ne s'y attendait pas. On pensait que ce serait dans les mêmes prix. Pas du tout. C'est moins cher encore. Et c'est dingue. On voit bien, par contre, dans les immeubles, etc. Aux alentours, qu'il y a eu une grosse, grosse crise financière il n'y a pas longtemps. Mais on voit aussi que la ville est en train de s'en remettre. Que le pays est en train de s'en remettre. Mais bon, ça se voit que c'est pas facile. Donc, comme vous le voyez sur les critos, on a pris deux pizzas plus une salade pour 11 euros. Et je vais vous montrer les images. On n'est vraiment pas volés. On a eu des restes. On les a mangés le lendemain. Une nana qui suit le sachet, c'est hyper drôle. Elle avait un peu faim aussi, même si elle avait bouffé une giga merguez. Mais enfin, voilà. C'était trop mignon avec le taximan. J'aurais dû filmer. Mais je ne m'y attendais pas qu'il sorte une giga merguez de son sac à dos. C'était trop drôle. Donc là, Bastien, il sort tout. Ça, c'est la salade. Bon, il y avait des morceaux de jambon parce qu'il avait mal le menu. Mais on les a enlevés. On les donnera à nana. Elle sera d'autant plus contente que Bastien soit trempé. Donc lui, il a pris une pizza, champignons, poivrons. Et moi, il m'a pris oliveton. Elles étaient hyper bonnes. Et la salade aussi, d'ailleurs, était très très bonne une fois le jambon enlevé. Bon, je suppose qu'avec du jambon, ça devait être très bon aussi. Et voilà, donc on a eu ça pour 11 euros. Je ne sais pas si vous j'imaginez. Rien que la salade comme ça, elle vaut 11 euros parce que c'est une salade de pâtes en plus. Elle vaut 11 euros en Belgique, quoi. Donc hyper choquant. Mais tant mieux pour nous. Voilà, après on a été dormi. Elle n'était même pas 21 heures, je pense. Mais on était morts. Donc j'espère que ce vlog de notre arrivée à Thessalonique vous aura plu. Et je vous retrouve très vite, notamment pour un appartement de tour sur la chaîne. Bonne nuit! Bonne nuit! Bonne nuit! Salut, 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 c'est Jouimi à S.M.R. Et aujourd'hui on se retrouve pour un vlog, un week-end entier à Thessalonique en Grèce. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Et bon, c'est parti. Le matin, Bastien a été prendre des cochonneries, des cookies, des croissants, une sorte de tarte aux pommes. Et c'était vraiment très 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 bon, 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 très bon. On a mangé devant Top Chef. Et après j'ai fait mes petites machines du week-end, petites machines de couleurs, petites machines, Petite machine de couleurs De couleurs, de couleurs, de couleurs, de couleurs Et j'ai utilisé mon dernier pot de Tenerife Mon petit pot pour faire des machines Après j'ai fait un peu les poubelles J'ai fait les trucs que Bastien n'avait pas fait le matin Lui il avait rangé tout l'appart Et puis il a fait ma vaisselle et tout Donc pour être équitable j'ai fait un peu cet âge ménagère là Voilà, je prépare les poubelles Rien de très passionnant On les sortira en même temps que Nana Il ne faudra pas se tromper et jeter Nana aux poubelles Et promener les poubelles Et après on se pose, on regarde un peu des vidéos Là c'était Ici Japon Corp Voilà, Nana se met sur moi Parce qu'elle aime bien avoir de la tension De la tension, de la tension, de la tension, de la tension Et elle a failli tomber Tomber, 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 tomber Voilà ma petite tenue du jour C'est une nouvelle robe que j'ai acheté avant de partir Avec mon reste d'argent D'anniversaire Et j'ai mis un short en dessous pour avoir la paix quand je marche Que mes cuisses ne frottent pas Et que s'il y a du vent, ben c'est pas grave si la robe se soulève Vu que c'est un short Voilà C'est pratique 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 Du coup c'est parti On sort tout le bordel Et on a un petit ascenseur Ça c'est vraiment génial 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 C'est vraiment très pratique Et on est au quatrième étage D'un immeuble dans le centre-ville Qui est plutôt bien placé Plutôt bien placé 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 Voilà un peu à quoi ça ressemble Ce genre de truc là Yes stores Il y en a absolument partout Il y a aussi des milliers de petits stands Un, deux, deux cafés C'est assez fou Et il y a de très beaux monuments Alors ça je sais plus exactement ce que c'est Mais c'est vachement, vachement beau Vachement imposant Il y a aussi énormément d'endroits avec le drapeau grec C'est assez drôle Il y en a à peu près partout aussi Il y a aussi des pharmacies absolument A tous les coins de rue C'est des constatations qu'on s'est faites Il y a pas très longtemps Avec Bastien Et c'est assez marrant Les différences comme ça entre les pays et tout Donc voilà, là il faisait très beau Et on a décidé d'aller au parc Pour promener Nana La faire courir, etc. Parce qu'en semaine On la promène Mais voilà C'est entre deux travaux Du coup Là on voulait vraiment la faire courir Qu'elle se dépense un peu Cette petite folle Là c'est On regarde un peu les Les trucs à vendre Qui sont absolument pas chers Puis on est passé devant Un truc de falafel Avec des trucs véganes Végétariens, etc. Qui nous attiraient bien Mais on avait absolument pas faim Du coup On s'est dit qu'on irait Plus tard Et donc on continue Notre balade vers le parc Nana était toute sage Toute sage, toute sage, toute sage Toute sage, toute sage J'espère que mon ordinateur Ne vous dérange pas Il a un peu de mal Quand il doit enregistrer le son Et en même temps Montrer les images Ça c'est la petite Enfin la grosse église Qu'on avait vue Dans le tout premier vlog Que j'ai mis pour la Grèce On a monté On a monté On a monté 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 Pour arriver A ce fameux parc C'était à une petite demi-heure De chez nous Et il est vraiment grand Parce qu'il y avait du monde Mais On se marchait pas du tout dessus C'était vraiment une ambiance assez cool Avec Avec des gens qui étaient posés dans le parc Je vais un peu bouger le micro Voilà On voyait la mer aussi Et Il y avait pas mal de chiens La nana Elle joue avec des pommes de pain Parce qu'elle adore ça Et elle était toute contente De pouvoir être lâchée Parce que vu qu'on est en centre-ville Elle n'est pas lâchée très souvent Enfin jamais en fait Sinon elle se fait écraser Du coup Elle a été falloir âgée Elle était contente De pouvoir courir comme ça On s'est dit qu'on irait On irait plus souvent Parce qu'elle en a bien besoin Après J'ai aussi filmé Quand elle s'est fait Des amis chiens Enfin Nana n'a pas vraiment d'amis Parce qu'elle déteste tous les chiens Mais Il y en a qu'elle tolère Plus que d'autres Et Ceux-là Ça allait encore Il y avait un dalmatien aussi Trop mignon ce chien-là Trop 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 mignon Trop trop mignon Trop mignon Trop mignon Et là Elle commence à hurler Parce qu'elle n'en a marre Qu'on soit assis Donc on a été repromené Il y avait un type Qui faisait de la batterie Trop bizarre Mais Ça m'était une ambiance encore Encore meilleure Je bouge un peu mon ordi Pour qu'il arrête de surchauffer Et ça c'était des petits restes Je ne sais pas exactement Ce que c'était Mais c'était assez joli 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 Voilà On a Vraiment bien profité De ce parquet De ce beau temps C'est bien qu'en Belgique Il fait super beau aussi Donc C'est génial Parce que d'habitude Il y a une très grosse différence Et Voilà Vous voyez Là on voit la mer Avec de ces énormes bateaux On voit ça au loin Et donc On a décidé de reprendre La route Du retour Mais Par d'autres chemins Entre temps J'ai vu aussi des ouvertures Sur une sorte de stand là Et je vous ai fait voter Sur Instagram Vous avez voté pour les Hello Kitty Et les Squid Game Donc j'irai les chercher un jour Et Je ne sais pas si je ferai ça Dans un live Ou quoi Mais je vous tiendrai informé Parce que les vidéos ouvertures Sur la chaîne Elles fonctionnent moyen Donc je ne sais pas Si je vais en sortir une Je verrai bien Dites-moi en commentaire Ce que vous préférez Et Donc on a On est rentré par des petits chemins Comme ça Assez mignons Et assez typiques J'adore Découvrir des rues Comme ça Tout ça trop beau Et Là on a repéré Une pâtisserie Pour vous faire une dégustation De Pâtisserie grecque Ça va l'air tellement bon Après on s'est arrêté Faire des courses Parce qu'il y avait 50% Sur les céréales Qu'on aime bien Donc Bastien a été acheter ça Et du café Parce qu'il en avait plus Franche voilà Je vous montre un peu Tout ce qu'on a fait C'est pas Il était là en train de faire De faire la file Avec ses céréales Et Nana était toute paniquée Comme d'habitude Quand Bastien s'en va C'est la fin du monde Et voilà On est rentré après Je pense Je ne sais plus exactement Mais C'est vrai que C'est une ville Assez sympa Vous voyez Il y a absolument Des tags Partout On voit vraiment Que la crise Est passée par là Il n'y a aucune rénovation Il y a des rues Qui sont dans des états Assez violents Au niveau des délabrements Et puis il y a des bâtiments Comme celui-ci Qui sont absolument magnifiques Donc ça rattrape un peu Il y a des rues aussi Qui sont Des rues commerciales Où il y a des gros magasins Etc Donc il y a un peu de tout En fait Et nous on est Franchement dans une bonne rue Donc je suis contente Est-ce qu'on aurait pu se retrouver Un peu dans Dans des rues Qui puaient Qui ressemblaient pas à grand chose Mais ça va On est vraiment bien placés Et du coup on rentre Après notre petite balade On est quand même partis Assez longtemps je pense Je sais pas Une heure ou deux Enfin longtemps C'est pas très long C'était long Avec la chaleur En fait Et dans l'appartement Il fait super bon Alors Ça fait du bien De rentrer dans l'appart Quand Quand il Quand il fait chaud Du coup Bah ma machine C'est fini Et je l'ai étendue Extrêmement Intéressant Donc j'ai fait ça Et puis Vu que je voulais faire Ma deuxième machine Et que j'avais plus de potes Bah je suis repartie Faire des courses Du coup Juste en face C'est vraiment Vous allez voir C'est vraiment En face Et ça c'est Génialissime Génial 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 C'est hyper simple On traverse la rue Voilà C'est vraiment Top 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 Donc je vais au Discount Mark C'est l'enseigne bleue Juste là Et du coup J'ai passé 10 minutes A traduire Tous les paquets De potes Pour savoir Si c'était Pour le plan Pour les couleurs Parce que Je ne comprends absolument Rien A cette langue A cet alphabet C'est assez hard Mais avec Google Traduction C'est beaucoup plus facile Je prends en photo Ce que je veux traduire Et ça me le traduit Et ici Les supermarchés Ils sont sur plusieurs étages Enfin ici Il y en a qu'un Il faut prendre un ascenseur Ou des escaliers Mais il y a l'ascenseur Si en cas les courses Sont trop lourdes C'est vraiment Super bien fait Moi je n'avais jamais vu ça Et la première fois Que Bastien était Il est rentré Il m'a dit Mais il n'y a rien Dans ce truc Il manque plein de trucs Il manque l'huile d'olive Les pâtes Et tout Mais en fait C'était à l'étage Et il ne savait pas Qu'il y avait un étage Moi j'ai juste suivi Une vieille dame Qui a pris les escaliers En me disant Qu'elle ne devait pas travailler là Et j'ai découvert J'ai découvert l'étage C'est assez drôle C'est des aventures Comme ça Voilà Donc je fais ma seconde machine De clair Cette fois-ci De clair De clair De clair De clair De clair D'ailleurs à la machine Les inscriptions J'ai dû les traduire aussi Parce que je ne comprenais absolument pas Quel cycle je devais mettre Et puis je ne sais pas J'étais hyper motivée Donc quand j'ai commencé l'aspirateur J'ai fait l'aspirateur Dans tout l'appart Qui est quand même pas petit Puis je me suis un peu posée Parce que j'en avais vraiment marre Et je m'achète un chewing-gum Que j'avais acheté Pour faire une vidéo peste Que vous avez dû voir C'est la vidéo La pire caissière Juge des courses Puis on est reparti Qui se promener Parce qu'on avait super faim Et on est parti Prendre les falafels Qu'on a vus En début de journée Près du parc Donc on a tout remarché Je pense que ce jour-là On a fait 9 km Et je m'étais changé Parce que bon J'aime bien les robes Mais pas trop non plus Donc voilà On est parti manger Nos falafels C'est de la Arabic food On a pris celui-ci Avec de la garlic sauce Du chou des tomates Des falafels Voilà Et c'était Très 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 Bon Vraiment délicieux Ah vous allez voir la tête Que ça On a été se poser là Plus loin Sur un petit pont Et on s'est vraiment régalé D'ailleurs on y retournait Deux jours après Il faut savoir Qu'un truc comme ça Un tour comme ça C'est que 3 euros Du coup Ça revient moins cher D'aller manger là Que d'aller faire des courses Et d'aller te le faire toi-même Et c'est vraiment très très bon Donc On se fait pas prier Pour y retourner Voilà Franchement C'était une régalade Et La fois Donc on est retourné hier Et J'ai goûté le Giros Au soja Donc Une fausse diante Genre Et c'est encore meilleur Il y a du ketchup moutarde Et tout C'était vraiment délicieux aussi On s'est régalé Et franchement Pour 3 euros Ça cale vraiment bien Bon après on a craqué Pour des crêpes au Nutella Mais en vrai Moi j'en pouvais plus J'aurais pu ne pas La manger La crêpe Mais bon voilà Quand on voit un truc comme ça C'est impossible de pas le manger On est d'accord Du coup En plus le type Il a mis Mais 10 tonnes Genre 10 tonnes de Nutella Il a mis la moitié de son pot Regardez-moi ça C'était tellement dur à manger C'était bon Mais c'était tellement sucré On était clapés On est rentrés dormir Après Regardez-moi la taille du truc Et ça je pense qu'on l'a payé 3 euros aussi Bon c'est un peu plus cher Mais C'est tellement bon Comme dessert Et Voilà Après on est rentrés Parce qu'il fallait qu'on digère Qu'on aille un peu dormir C'était une grosse journée On a vraiment bien aimé C'était C'était vraiment génial J'aime bien quand on fait Plein de trucs comme ça Dans une journée C'est super sympa Ma petite nana Qui adore l'herbe Ça lui a manqué A Ténérife J'avais que du sable Là dès qu'elle voit Un petit coin T'es rappel Elle se jette Elle se jette Elle se jette Attends C'est parti pour le lendemain Donc le dimanche On se fait un petit déje Avec des oeufs et des fruits Donc des fraises Et de l'ananas Puis on va sortir Nana Je ne sais même plus Ce qu'on a fait A vrai dire Je vais découvrir avec vous Il me semble Qu'on a été marcher Au bord de l'eau Mais je ne me souvenais pas D'être habillée comme ça Mais bon Donc ouais On a sûrement marché On a été marcher Au bord de l'eau Et Là c'est où Bastien A été chercher Le petit déje Du jour d'avant Et plein de trucs Et on avait On a déjà été acheté Par là-bas aussi C'était très bon On me montrait Tout ce qu'il y avait Et ouais Du coup Je me souviens On a descendu Tout pour aller Au bord de l'eau On voulait aller voir Ce qu'il y avait Plus loin Que la grosse tour Qu'on avait vue une fois Et par hasard On est passé dans un marché Qui était sympathique Un petit marché Normal quoi Ça c'est un énorme marché De poissons Et tout ça Mais qui était fermé Je peux vous dire Que l'auteur C'est un enfer Et Du coup là On arrive vraiment Dans les rues Les plus fréquentées Surtout que Il y avait une sorte de concert Je ne sais pas trop Dans le fond Enfin des gens Qui s'apprêtaient A faire un concert Donc Et on s'est rendu compte Que en fait Ça ce qu'on voit là C'est le mont Olympe Les gars On a vu le mont Olympe J'en reviens pas Et les premiers jours Et bien il y avait trop de nuages On l'a pas vu Et du coup Là On se disait avec Bastien Mais ils sont bizarres Les nuages Et en fait Et bien non C'est le mont Olympe On a vu qu'il y avait moyen D'y aller en 40 minutes En voiture Donc On essayerait bien D'en D'en louer une Vous voyez C'est magnifique C'est extrêmement impressionnant Plus en vrai Que La caméra Ça paraît fort petit Mais En vrai C'est vraiment très impressionnant Même de si loin Et Voilà Ça c'est l'endroit super connu Où tout le monde se balade Au port de l'eau Quand il fait Bon Il y avait un monde assez violent Avec Des bateaux pirates Pour les touristes Qui veulent Se promener Sur l'eau Moi j'ai le mal De la De mer Donc Je regarde de loin Et Voilà Il y avait des petits concerts C'était des Des types qui jouaient Du violon Mais qui faisaient Des morceaux Modernes Et j'ai adoré C'était vraiment génial On leur a donné Des petites pièces Parce que C'était trop trop bien Et du coup Ben voilà La tour Dont je vous parlais On a On n'a jamais été plus loin Donc On s'est dit C'est parti On va aller découvrir Ce qu'il y a par là Et en fait Il s'avère que La promenade Je sais pas Combien de kilomètres Elle dure Mais genre On a fait demi-tour A un moment donné Tellement On marchait On marchait On marchait Et ça continuait Ça ne s'arrêtait pas Mais c'était très très bien Parce qu'on marche Un peu plus loin Genre 10 minutes Et il y a beaucoup Moins de monde Les gens Ils restent toujours Aglutinés Au même endroit C'est trop bizarre Ça c'est une Super belle sculpture Qui est assez connue A Thessalonique J'ai pas fait de photo Parce que Bastien N'avait pas envie Ce jour là Il faut qu'il soit Dans un mot de photo Sinon ça ne va pas Du coup Bon la prochaine fois Je le gratterai un peu Donc là On avait marché La blinde Et on s'est posé là Pour boire en verre C'était un truc Que avec des hot dogs Il n'y avait rien de végé Mais on a juste pris Un truc à boire Parce qu'on n'en pouvait plus Il faisait franchement chaud Pourtant il faisait que 23 degrés Mais c'est 23 degrés Qui tapent vraiment très fort Parce qu'il n'y a pas de vent Et puis il y a la pollution De la ville aussi Donc On sent vraiment la différence Et on se demande Comment on va faire Quand il fera 32 degrés D'ailleurs Fin de cette semaine Il va faire 28 Donc on va voir Si on tient le coup Donc là On fait demi-tour Du coup Je vous passe les détails Mais on a marché Plus de 3 heures En fait En tout Et là On a craqué Pour une barba Bastien m'a dit Ouais Prends-en toi Et moi J'en veux pas J'aime pas trop Vous allez voir S'il aime pas trop Ça a été le premier A se jeter dessus Et à croquer À pleines dents Alors Je prends jamais De barba Parce que c'est tellement sucré Mais c'est tellement Bon Que de temps en temps C'est sympathique Je l'ai payé 2 euros Je sais pas si c'est cher Ou pas Mais bon La femme est peut-être Sympa Elle m'a laissé filmer Donc Elle méritait bien Les 2 euros En vrai Et là C'est super satisfaisant A voir Elle a été énorme En plus Franchement Elle a été généreuse Avec son sucre Et regardez Bastien Qui n'en voulait pas Il dégomme Ma barba papa Et Bon voilà C'est vraiment La galère à manger Parce que Si t'as pas du gel Hydroalconique Dans ton sac T'as les mains Qui collent Pendant tout le long Encore bien Qui m'en restent Un tout petit peu Mais c'est pas pratique Les barba papa Donc Voilà On rentre Et c'est marrant Dans les rues Il y a plein d'arbres D'orangers Je vois que c'est comme ça Oui Orangers On se demande Si elles sont comestibles On dirait pas vraiment Mais En tout cas C'est très joli Dans les rues De voir ça Voilà Des beaux bâtiments Devant lesquels On est passé Je vous montre Des petits morceaux De la ville J'espère que ça vous plaît Dites moi Si vous voulez Que je fasse plus De vlogs Comme ça Sur la ville Etc Vous faire un peu Découvrir Les alentours D'où on habite Alors ici On était entré Je nourris nana Et Bastien avait été Chargé Des pizzas Parce qu'on avait La dalle Et qu'on était fatigué Et il a trouvé Une pizzeria Vraiment génial On a payé Il me semble 15 euros Pour les deux Bastien Il a une giga pizza Et moi j'ai une normale Et c'était très bonne Il y avait une 4 fromages Et une végétarienne Et voilà C'était bien sympa D'ailleurs ça me donne Trop envie D'en manger une Ouais regardez un peu Comme elle est belle La sienne En plus il y a Le petit truc en plastique Là comme pour Les pizzas Ça m'a fait trop rire Et voilà La différence de taille Qui est quand même Panégique Il est négligeable Le passé Il n'a même pas su finir Alors qu'il mourrait de faim Donc c'est dire La taille du truc Et voilà On mange Avec Nana Qui n'est pas très loin D'ailleurs Quand on a eu fini de manger Elle avait plein de mi Dans les poils Parce qu'elle se met Tout le temps Au dessous de nous En attendant que ça tombe Sauf que ça tombe Dans ses poils Et pas dans sa bouche La pauvre Donc on s'est vraiment régalé Et Ouais franchement C'était très bon Et il y avait du fromage Je sais pas un peu Je sais pas comment expliquer On dirait de la feta Mais ça avait pas du tout Un coup de feta C'était C'était un très bon fromage Mais que On a Enfin j'ai pas l'impression Qu'ils mettent ça Dans les pizzas en Belgique Vous voyez C'est les petits caries blancs là Enfin c'est peut-être De la feta Mais ça avait pas un coup de feta Je sais pas Du coup après On a regardé OSS 117 Qu'on avait jamais vu On a vraiment bien aimé Et puis ben voilà La soirée C'est terminé Tout doucement Voilà J'espère que cet énorme vlog De presque 30 minutes Vous aura plu Et je vous retrouve très vite Dans une nouvelle vidéo ASMR Bonne nuit Salut 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 C'est J'ai mis ASMR Et aujourd'hui On se retrouve dans un petit vlog Où nous allons Au street food Street food Street food Street food festival De Thessalonique Donc c'est une journée Grosse bouffe Si je peux le dire Comme ça Grosse bouffe Grosse bouffe Alors l'entrée Était à 3 euros Par personne Et on pouvait prendre Nana avec nous Vu que c'est En extérieur Et ils nous donnent Un petit bracelet Comme ça Pour dire qu'on a Bien payé Bien payé Bien payé Bien payé Bien payé Donc il y avait plein 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 Des shops De nourriture différente Des pizzas De la nourriture asiatique De la nourriture grecque Mexicaine Il y avait plein de trucs Des glaces Des gourdes Des hot dogs Des donuts Plein 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 de nourriture Et c'est bien parce que Il y avait vraiment Pas mal de choses Pour nous Ça par exemple On aurait bien voulu goûter De la pizza conne Ça donnait trop envie Mais On pouvait payer Que par cash Et à l'entrée On nous a dit Qu'on pouvait payer Par carte Partout Donc voilà Tant pis Alors A la place On a été prendre Un petit wok Un wok 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 De nourriture Sauce teriyaki Avec des légumes Du maïs Des carottes Du poivron Des Des grevettes Des grevettes Des grevettes Des grevettes Et c'était super Super bon Alors De base On voulait vraiment Manger comme des porcs Parce qu'on n'avait pas Manger le matin Et en fait Il faisait tellement chaud Qu'on n'a pas su On n'a pas su On n'a pas su manger Tant que ça 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 Je fais goûter Le coca grec Je déteste le coca Et là Vu que J'ai détesté Le coca grec C'est qu'il ressemblait Quand même Fort 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 Après Wastien Il a été là Pour des tacos Et tout ça Sauf que là aussi On ne pouvait payer Que par cash Donc On maudit Le type à l'entrée Qui nous a dit Qu'on pouvait tout faire Par carte Donc après On a été dans Un stand spécial boisson On a été prendre Un burger de thon Alors ça par contre C'était vraiment Une tuerie monumentale C'était trop 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 bon Trop bon Trop bon Et on y retournera Parce qu'en fait C'était plein de De restos Qui sont dans Tessalonique Et du coup C'est sûr C'est sûr C'est sûr Qu'on va y retourner Parce que C'était vraiment Très très bon Et après il y avait Plein d'autres choses Mais nous On a pris le burger Ça nous inspirait bien Et Voilà du coup On a On a mangé Notre petit burger Je crois que Bastien A été se prendre Ah oui Il a Il a pris une bière Et je crois que Ça a pris un fond de teint Mais Ça me redonne Trop 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 envie D'en remanger Et il était Très frais Il y avait une petite salade À l'intérieur Et alors Oui voilà J'avais pris un Fanta Un Fanta Grec Du coup Et là Je goûtais les petites Potatoes Ce qui était trop bonne Vraiment Délicieux 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 Une petite boisson Sucré Fraîche Comme ça Et Franchement Il passait bien Mais c'est marrant Je ne l'ai plus jamais vu Nulle part Ce Fanta En fait Je ne l'ai vu que Dans ce festival Sinon Je veux dire Dans la ville C'est du Fanta La marque Normal Trop bizarre Et du coup Bastien va goûter En premier Le burger Vous voyez Une petite salade Trop 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 bonne Et pour une fois Bastien me filme En train de manger Et c'était Délicieux Mais il a éternué En plein milieu Quand il me filmait On s'en fait un gosse Dans son truc Il ne me fait trop rien Il fait des efforts Et Nana Évidemment A valider Le petit burger De thon On fait toujours Valider par Nana Quand elle peut Le manger Évidemment Et voilà Pas à quoi ça ressemble C'est vraiment dommage Qu'ils n'aient pas Mis un ATM Dans le festival Parce que Si t'as pas de cash Ben Tu dois Rassortir Aller trouver Du cash Je ne sais Rerentrer C'est super chiant Surtout qu'il y a une chaleur Pareil Chaleur Chaleur Là on voit que le temps A passé Il y a un monde Beaucoup Beaucoup Plus de monde Beaucoup plus Beaucoup plus De monde Beaucoup plus De monde Qu'au début Quand on est arrivé Nous on est arrivé Genre il était Midi pot Tanki Et après On était parti A la recherche D'un petit dessert Parce que On avait Déjà plus Fin Pour un repas Complet Enfin Encore un truc Un burger Ou qu'on avait Plus trop fin Avec la chaleur Et du coup On a trouvé Ces cookies C'est des cookies Avec de la glace Au milieu Et en fait Prochainement Je ne sais pas encore Quand je vous ferai Je vous ferai Une dégustation De cookies Comme ça Parce qu'ils ont l'air Tellement 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 Bon Et du coup Là ben Bastien payait Les cookies Les cookies Les cookies Les cookies Les cookies C'est vraiment C'est pas vraiment Une matière de cookies Mais c'était super bon Alors moi j'ai pris vanille Et bah si Il avait pris Ce tracciatella Mais en vrai C'était super bon Super sucré J'ai même pas pu finir Tellement On n'en pouvait plus Mais ça faisait Vraiment du bien Ça rafraîchissait C'était super sympa Et on était censé Y retourner Le week-end d'après Mais il a fait Plus de 33 degrés Et franchement Même à 19h Il faisait Vraiment trop lourd Pour aller manger Manger du gras Comme ça Du coup On a laissé tomber Et c'était trop Trop chaud Tant pis Mais bon Au moins On a pu y aller Une fois C'est déjà génial Et du coup Je me régale Avec mon cookie glass D'ailleurs Dites-moi En commentaire Si ça vous plairait Cette dégustation Cookie Faites Pétez les likes Les likes Les likes Les likes Les commentaires Pour me dire ça On n'était pas volés Et on a payé ça Deux euros Je crois Il y a une de ces couches De glace De fou Et voilà On digère un peu Puis On s'est encore Encore Promené Et Bastien A essayé de finir Mon cookie glass Mais il n'aimait pas trop Vanille tout seul Du coup Bon Voilà Mais moi Il restait pas grand chose De toute façon Et voilà Même Danelle mourait de chaud Donc après On avait encore 30 minutes de marche Pour rentrer Donc On est rentré En longeant les murs Pour rester Restés à l'ombre Et voilà Ici on voit Qu'ils sont super habitués Il y en a qui sont En jeans et tout C'est assez dingue Il y en a même Qui sont en doudoune Parfois C'est assez marrant De voir la différence Je me demande Comment ils s'habiraient En Belgique En vrai Enfin là Oui voilà Je digère Et je transpire On n'en pouvait plus Mais on s'est super Bien amusé C'est génial Des festivals comme ça J'espère qu'il y en aura Encore plein Plein de trucs différents Le temps qu'on soit là Que je pourrais Que je pourrais vous filmer Parce que j'aimerais vous faire Découvrir des trucs comme ça Du coup Voilà Là On marchait vers la sortie Après il y avait Plein plein d'autres choses Qui donnaient envie Mais il y avait Beaucoup de viande aussi Pour nous Et Après comme je vous dis Les trucs qui nous intéressaient Il y en avait quand même Deux Qui avaient On pouvait payer que par cash Donc voilà Un peu dommage La prochaine fois On prendra du cash avec nous Comme ça On ne se fera plus On ne se fera plus avoir Voilà Là c'était une grosse tour Qu'il y avait derrière Le festival Que je trouvais super beau Et on peut même Prendre un verre Tout au dessus Ça doit être super joli Comme vu Et voilà Du coup On est rentré Et J'espère que Ce petit vlog Au street food festival Vous aura plu J'attends vos retours En commentaire Comme d'habitude Et je vous retrouve très vite Dans une nouvelle vidéo Asmr Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Salut 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 C'est Chouimi Et aujourd'hui Je vous retrouve pour Un énorme vlog De 40 minutes Sur ma semaine De vacances Où Camille Est venue Nous rejoindre Alors N'hésite pas A rester Jusqu'à la fin Parce que Je te montre Tout ce qu'on fait Tout ce qu'on mange Et je vais faire Des Petits déclencheurs Déclencheurs Hyper relaxants Pour ces 40 40 40 40 40 40 minutes De vlog Alors le premier jour Samedi Le matin On a été Promener Nana Dans le parc Dans le parc Dans le parc Pour qu'elle ne soit pas trop enragée Quand Camille Arrive Alors après J'ai fait toute une liste De choses A faire pendant cette semaine Et on va les cocher ensemble Tout au long de la vidéo On va cocher tous les Les petits trucs Les petits visites Les petits restos Les petites choses à faire Pour que Camille découvre Des saloniques un maximum Voilà sa petite chambre Où elle était bien tranquille Et la voilà Arrivée Nana Était trop contente Elle voulait Toute l'attention Toute 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 l'attention Toute l'attention Alors on a discuté Camille s'est installée Et puis fin d'après On est parti On est parti un peu Se promener Avant Avant la soirée Au resto On est retourné Au parc Et on a vu Deux belles églises Et après cette balade On a été Au restaurant Restaurant Typique 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 Grec Typique Grec On avait pris Plein 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 De choses Et il nous a offert Le dessert Et pour trois On a payé 28 euros Alors que Bastien avait pris du vin Donc imaginez Il a pris quoi Et en rentrant On a marché dans la vieille ville À Napoli Donc ça aussi C'est check 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 Dans la liste Dans la liste Le lendemain matin Pancake Et la banane Puis balade Balade dans la ville On voulait aller visiter La tour blanche Mais Bastien n'a pas pu venir Parce qu'on ne pouvait pas Prendre le chien Du coup On s'est baladé Et il y avait le bateau pirate Qui passait Après on s'est posé pour en refaire Dans ce parc Qu'une abonnée Qui habite ici Nous a conseillé Il faisait très très chaud Très chaud Très chaud Très chaud Très chaud Très chaud Donc on était bien contentes Après d'aller Au musée Archéologique Parce qu'il y avait La blinde La blinde La blinde Terre conditionnée Terre Co Terre Co Terre Co Co Donc Musée de l'archéologie Check 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 J'ai oublié de regarder Mais On a fait en moyenne Je dirais Treize kilomètres par jour Il y a des jours C'était 18 Il y a des jours C'était 9 Donc C'est une moyenne Mais il y avait De très jolies choses Dans ce musée Une énorme porte À l'entrée d'une tombe Des magnifiques drapés C'est une sculpture On dirait pas du tout On dirait des vrais drapés C'est fou Enfin voilà Je vous fais un Un gros gros résumé Du musée On est bien resté Deux heures Un énorme Un énorme Un énorme Un énorme vase 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 Un énorme vase Donc on avait pris Un passe musée Qui était moins cher Donc c'était 15 euros Pour 4 musées Qu'on devait faire En 3 jours Avant ça Avant de faire La tour blanche On a vu la statue D'Alexandre le Grand Qui est énorme Et puis On a été À la tour blanche La tour blanche La tour blanche Check 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 Heureux Sincèrement C'était nul L'exposition Enfin l'exposition De temps C'était nul Tout en grec Traduit en anglais Mais Beaucoup trop long Hyper Hyper Giant Donc on a écouté Quelques explications Mais c'était Franchement pas ça Par contre La vue Elle valait la peine La vue La vue La vue La magnifique vue La magnifique vue Trop trop beau Trop trop beau On en a vu Une encore plus Imposante Plus tard Que je vous ai filmé Dans le vlog Alors pour ceux qui se demandent Camille Elle n'a pas trop envie D'être filmée Elle n'aime pas trop ça Donc c'est normal On ne la voit jamais On voit ses bras Et ses jambes On a pris quelques photos Quelques photos Quelques photos Quelques photos Puis on est rentré Mais on mourait de faim On n'avait pas mangé à midi Du coup on s'est arrêté là Pour manger une petite part De noisettes Je ne sais pas trop De graines Camille a pris Ah la Noix de coco Et moi j'ai pris au citron Et les deux étaient Très très bonnes Et on est rentré Sous 35 degrés A l'appart On n'en pouvait plus Mais c'était sympa On a regardé Le film des éternels Que Camille n'avait jamais vu Et le soir On a été manger De délicieux Sushi Je voulais absolument Faire découvrir ça à Camille Parce qu'elle est aussi fan Que moi Et ça fait partie Des meilleurs sushis Que j'ai jamais mangé Donc Elle était bien contente Elle l'a adoré Et vous allez voir Plus tard dans la semaine On y est retourné D'allemand C'était bon Donc Ça sert en boben Hyper bon Et des maquis Différent maquis Différent maquis 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 Faire goûter De délicieux Sushi à Camille Check 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 Ça me donne envie d'y retourner très vite. Le lendemain, on est en repartie pour visiter d'autres trucs. Et oui, vous ne rêvez pas, il y a bien des pizzas à 1,50€. Bon, elles ne doivent pas être très bonnes, mais c'est quand même hyper choquant comme prix. Alors, lundi au matin, on est parti visiter la Rotonde, qui est cet énorme bâtiment. Qui est très impressionnant, très sympa. Alors, de base, c'était une mosquée, si j'ai bien capté l'histoire. C'est pour ça qu'il y a cet énorme truc là sur le côté. Et puis avec le temps, c'est devenu catholique. Et c'est dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà la Rotonde, check, la Rotonde, check, la Rotonde, check. Il y avait un très beau jardin tout autour. C'était agréable parce qu'il faisait encore très chaud. On aura vraiment eu tous les temps cette semaine, c'est fou. On aura eu 37 degrés comme 27 avec orage. Vous allez voir ça plus tard. Alors, tout ce que vous voyez, c'est des mosaïques. Donc, c'est hyper impressionnant et hyper joli. Et pendant notre balade, il y a un groupe de touristes chrétiens, je crois, je ne sais pas trop, qui est arrivé. Et ils ont commencé à chanter vraiment super bien. Je pense qu'ils étaient dans une chorale ou quoi. Et avec la grandeur de la Rotonde, leur voix était amplifiée. C'était magnifique. Après la Rotonde, on était à se balader juste un peu plus loin. Et un peu plus loin, il y avait cette arche. L'arc de galère, l'arc de galère, l'arc de galère que je trouve trop trop beau. Regardez un peu toutes les sculptures. Sculptures, 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 sculptures. Voilà ce qu'elle donne. Puis, on n'est pas assez vite fait dans cette église. Il y avait de jolies choses. C'était une belle église. Mais il y avait beaucoup de monde, donc on est vite partis. Là, c'est Camille de dos. Et il y avait des peintures là-dedans. Et puis, pas très loin, on est passé devant ces ruines. L'ancien palace de Galerius. Galerius, Galerius, Galerius. Après, on s'est posé, avant de rentrer, Camille a pris un banana bread. Banana bread, banana bread. Et moi, j'ai pris une sorte de petit kebab végé. C'était du poulet, du faux poulet quoi. Très, très bon. Et après, on a été rejoindre Bastien. Et on est partis pour le centre commercial. Parce que, tu sais, à mourir de chaud. Donc, on allait profiter de l'air coréen. Et Bastien et Camille, ils n'avaient pas vraiment mangé à midi. Donc, ils ont été manger un petit truc. Bastien, il a pris des pâtes. Et Camille a pris une salade. Et après, on a été faire les magasins. Parce que, ici, Nana peut venir dans le centre commercial. Et c'est génial. Donc, d'abord, là, on les attend parce qu'ils allaient arriver pour manger. C'est le seul endroit où Nana ne peut pas rentrer. Vu qu'il y a de la nourriture. Donc, on attendait tranquillement. Au-dessus du centre commercial. Donc, après, ils ont mangé. Et puis, on a été faire les magasins. Donc, centre commercial. Check. Centre commercial. Check, 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 check. C'est un centre outlet. Donc, tout est en réduction. Et ça, c'est génial. Donc, après, Bastien, il en avait marie. Et il n'arrivait pas à digérer ses pâtes. Genre. Il était trop lourd. Donc, il est rentré avec Nana. Et moi et Camille, on est resté encore faire des magasins. Donc, Camille, je me souviens que je crois qu'elle a trouvé un tee-shirt et une combinaison. Il me semble que c'est ça. Et moi, j'ai trouvé une casquette et un tee-shirt Lévis pour Bastien. Et j'ai payé les 2,34 euros au lieu de 50. Donc, voilà. Pas mal la réduction. Donc, j'ai acheté une casquette parce que j'en pouvais plus du soleil qui me tape dessus. Et juste quand je l'achète, voilà le temps qu'il fait. On s'est pris littéralement une tempête dans la tronche. Il y a eu un seul homme sur la ville qui a été prévoyant. C'est celui qui passe avec son parapluie. Nous, on était en tee-shirt-short, casquette et Camille avait ses sandales. Donc, on a réussi à rentrer. Mais voilà, on était un peu mouillés. C'était un peu plusТo. Le soir, le temps s'est calmé. Et donc, on a été manger dans un resto qu'on avait adoré. Voilà le nom, je ne sais pas le dire. Mais c'était délicieux. Et du coup, on a pris plein de plats à partager ensemble. Il y avait des pommes de terre avec un oeuf au plat dessus. Il y avait un bouillaud rhodi avec de la feta chaude. Il y avait de la friture de courgettes. Enfin, c'était vraiment un délice, un délice, un délice. Donc, le restaurant grec Deluxe, entre parenthèses. Je dis Deluxe parce que c'est vraiment des trucs un peu plus travaillés que quand on va dans un resto typique du coin. Mais voilà, on s'est vraiment régalé. Et évidemment, il s'offre le dessert comme d'habitude. J'adore ce pays. Il s'offre les desserts, vous imaginez. Le lendemain, on est reparti pour visiter. Je pense que c'est ce jour-là qu'on a fait 18 kilomètres, je crois. Je vous confirmerai plus tard. Donc là, on a été voir l'agora romaine. Et puis, on a été au musée de la culture byzantine. Donc, le musée byzantin. C'était le dernier musée. Attendez, il me semble que... Qu'est-ce qu'on a fait comme musée? Archaeologie, la Tour Blanche, la Rotonde et le byzantin. Donc, c'est le dernier musée de notre passe. Voilà tout. Tous les passes qu'on a eues. Et là, c'était sympa. À la limite, j'ai préféré celui-là parce qu'il y avait des peintures et tout. Et moi, j'aime beaucoup les peintures. Vu que j'ai eu beaucoup de cours d'histoire de l'art, on devait les analyser. Et moi, j'aime beaucoup voir ça. Il y avait plein de magnifiques bijoux qui créaient eux-mêmes. Je ne sais pas comment ils faisaient avoir des trucs aussi fins et aussi bien. Qu'en faisiez-vous? Des anciens livres, j'adore, j'adore, j'adore. Des livres de musique, des bibles, il y avait un peu de tout. C'était vraiment bien. On est resté super longtemps aussi là-bas. On mourait de faim. Il y avait des triptyques comme ça. Vraiment très beaux. Très très religieux, mais bon, bien fait. Après, on est passé près d'une grosse église. Et on a été acheter des cookies. Les fameux cookies qu'on a fait dans une dégustation, il n'y a pas longtemps, avec Bastien. Je voulais les faire goûter à Camille parce qu'ils étaient totalement bons. Et on a été prendre des macarons aussi. Puis, on a mangé à midi, des petites galettes de courgettes, de salade, etc. Et après, on a goûté les cookies. Bon, on les a mangés pas du tout en un jour. Ils sont hyper fat. On a tout mangé jusqu'à samedi matin, enfin, au vendredi soir. Et puis après, on a été faire une mini-randonnée, on peut dire ça. Oui, c'était bien ce jour-là qu'on a fait plus de 18 km. J'en pouvais plus, j'avais tellement mal aux jambes. Et notre objectif, c'était d'aller là. Donc, on a monté, monté, monté. Monté, on avait déjà une super belle vue. Une magnifique vue sur la ville qui est gigantesque. C'est fou. Là, on a démonté encore, 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 un petit peu, encore, un petit peu, encore, un petit peu, encore, un petit peu, encore, un petit peu. Vous voyez, j'étais quand même reluisante. Mais ouais, c'était génial. Franchement, une de ses vues sur la ville assez folle. Donc, voilà, notre objectif, c'était l'église de Saint-Pavlof. Et puis, après, Camille s'est rendu compte qu'on était à 20 minutes de l'heptapirgiant. Donc, c'est l'agropole, en fait. C'est l'endroit le plus haut de la ville. Donc, imaginez tout ce qu'on a monté. Je vous passe les détails. Mais c'était hyper hard. Que des escaliers et tout. J'étais dix fois plus rouge qu'avant. Donc, on a bien monté. Donc, après, on a continué la visite. C'était tout sur le long. La porte Anna Palaïologine. Et puis, on a commencé à descendre un peu. Et en descendant, on est arrivé à cette très belle vue. Qui était à la tour. Une grosse tour. La tour du trigono de la chaîne. Avec un artiste qui faisait de la musique. Il était complètement barré. Mais c'était trop bien. Et voilà. En redescendant, on est passé par un parc. Que je voulais montrer à Camille. Donc, le parc où on va pour faire courir Nana. Et il y a des sculptures assez chelou. Mais très jolies. Donc, c'est le parc Pachas Garden. Le parc de Pacha. Et après, en redescendant, on s'est assis dans un resto. Parce que je ne pouvais plus faire un pas de plus. Et on a bien fait. Bastien avait repéré ce resto. Et c'est l'un des meilleurs qu'on ait fait. Vraiment. Avec des petits poissons marinés. Du piment, de l'aloumi grillé. Des feuilles de vigne. Et il y avait aussi des poissons. Du poisson frit. Et Bastien a pris des champignons. Qui, quand ils sont bien cuits. Enfin, font pan sympa du poulet. Trop bizarre. Et on s'est fait péter la panse. Et à la fin, ils nous ont fait le dessert. Une petite glace. Le lendemain, il faisait un peu moins chaud. Donc, c'était le moment idéal. Pour aller faire une balade en front de mer. Et visiter tous les jardins qu'il y a le long. Donc, c'était très agréable. Parce qu'il ne faisait pas trop chaud. Et en se baladant, on est passé aussi devant la sculpture des parapluies. Assez connue. Ça, c'est des jardins qui sont tout le long. Tout le long, tout le long, tout le long de la balade. Et ils ont tous des noms différents. C'est assez drôle. Et tout au bout. Tout au bout. Il y avait cet énorme navire. Qu'on pouvait visiter. Mais on est arrivé en pleine heure de fermeture. Donc, peut-être qu'on y retournera un jour. Il était très imposant. Très beau. Puis, on a fait tout le chemin inverse. C'était bien 5 ou 6 kilomètres. Et on s'est arrêté au restaurant de Falafel. Qu'on voulait absolument faire. Qu'on n'avait encore jamais essayé. Mais on n'en a entendu que du bien. Du coup, mangez au restaurant de Falafel. Check, 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 check. Et je vous le conseille si vous passez à Thessalonique. C'est vraiment trop, trop, trop bon. Et le soir, on a joué à Epic Tactique. Qui était vraiment bien. D'ailleurs, je vous mets en barre d'infos tous les jeux qu'on a joués cette semaine. Qui sont hyper sympas. Et hyper faciles à transporter. Car ils sont tout petits. Tout petits, tout petits, tout petits pour les falis. Alors, le jeudi, c'était brunch. On a essayé un brunch avec Bastien qu'on a vraiment trop aimé. Et ça aussi, c'était dans la liste de choses à faire découvrir à Camille. Et vous allez voir qu'on s'est fait péter la panse. Mangez un brunch, check. Mangez un brunch, check. Il y avait des croissants, du pain de mie, des pancakes, des fruits secs, des fruits frais, du yaourt. Il y avait de la pâte à tartiner Kinder Bueno, Nutella. La pâte à tartiner à la fraise. Enfin, c'était dingue. Vraiment délicieux. Après, on est rentré pour digérer. Et l'après-midi, on est parti pour aller faire le dernier musée qu'on voulait absolument faire et qui n'était pas dans le pass. C'est le musée des illusions. Et le groupe que vous voyez là, il venait de finir la visite. Donc, on a eu une chance. Pas possible. Alors, il coûte 10 euros. Il est franchement cher pour ce que c'est parce qu'il y a un rez-de-chaussée et un étage. Mais c'était assez drôle. Ça, par exemple, c'est un tube. Et quand on rentre dedans, le cerveau a l'impression qu'on tourne avec le tube, en fait. Et donc, on avait besoin d'être complètement bourré. Enfin, je n'arrivais pas à tenir droit. C'était vraiment horrible. C'était super fort. Assez drôle. Et j'ai essayé de le faire en revenant. Mais ça ne s'arrangeait pas. Ça, c'était un métro à l'envers. Où on a fait des photos. Donc, je les ai mis sur mon Instagram si vous voulez voir le résultat. Puis après, il y avait des trompe-l'œil. Des trucs que le cerveau ne comprend pas, etc. C'était vraiment sympa. Mais 10 euros, ça fait mal quand même. Après, on a visité des rues qui étaient conseillées aussi dans les trucs à faire dans la ville. La dadica, 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 la dadica. Puis, on a mangé un petit sandwich pour tenir le goût. Mais, il était déjà bien 16 heures. On a visité les marchés couverts. Les marchés couverts, les marchés couverts de Thessalonique. Le soir, on a joué un dédraque, un petit jeu très facile et très petit. Et le soir, comme vous le voyez, on a complètement craqué. Et oui, on est retourné au sushi. Et il drachait. Mais vraiment, en Belgique, on dit drachait. C'est-à-dire que c'est une énorme pluie. Mais on voulait tellement aller manger les étroches. On était trempés. Voilà. On s'est sacrifiés. On a pris d'autres qu'on n'avait jamais goûtés, qui étaient tellement bons. Et vu que Camille partait, il ne fallait lui rester plus qu'un jour sur place. On s'est dit, bon, il faut qu'elle en profite. Puis, nous, ça nous a bien servi aussi. On a payé 50 euros pour 3, avec vraiment 10 tonnes de sushis. Et puis, le soir, on a regardé Dropout, que je vous conseille, sur Disney+, qui était vraiment sympa. C'est basé sur une histoire vraie, d'une arnaqueuse sans nom. C'était fou. Alors, le vendredi matin, on était motivés. Il pleuvait des cordes. Mais on a quand même voulu sortir, visiter deux derniers trucs. Donc, d'abord, l'église qui est vraiment dans notre rue Adios, Demetrios. Et en même temps, j'ai checké, parce qu'on voulait visiter plein d'églises. On l'a fait. Et on a été dans la crypte de cette église. La crypte, la crypte, la crypte, qui était assez impressionnante. Vraiment très belle. Et avant, c'était des bains, si j'ai bien compris, je ne me souviens plus bien, en fait. Mais j'ai l'impression qu'avant, c'était pas un truc religieux. Je crois que c'était romain. Et puis, c'est devenu un truc d'église, quoi. Et après, on a été visiter les bains byzantins. Et là, par contre, on s'est tapé un orage. Mais, waouh ! Et l'homme qui tenait l'entrée, il nous a installé des chaises. Et on a attendu avec lui que ça passe. Mais j'ai rarement vu un orage qui tapait comme ça. Donc, on a écrit dans le livre d'or. Le 10 juin 2022, Laura et Camille. Belgium. Avec un petit cœur. Donc, visiter les bains byzantins. Check, 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 check. Ça, c'était gratuit, mais franchement, il n'y avait pas grand-chose. Rien d'expliqué. La salle n'était pas très remplie. Enfin, voilà. Au moins, ça nous a périté le temps que l'orage passe. Même si on a dû rentrer sous la pluie. C'était assez drôle. Donc, là, on était assise à attendre que ça passe. Après, on est rentré. On s'est séché. Et l'après, on est ressorti. Je ne sais plus trop pourquoi je restais pour sortir Nana. Parce que la pauvre, elle devait faire pipi. D'ailleurs, elle a détesté la pluie. Et quand on est rentré, elle a péter une durite. Elle courait partout. Elle hurlait. Elle n'était pas contente. Donc, là, vraiment, on a abandonné l'affaire, vu qu'il continuait de pleuvoir. Et on a fait des crêpes. Enfin, surtout Camille a fait les crêpes. Et Nana n'était jamais très loin, si on a un bout de crêpe tombé par terre. Et donc, on a mangé de délicieuses crêpes. Avec de la confiture, du chocolat. Voilà. Trop bon. Et le soir, on a continué à regarder la série Dropout. Et on a aussi regardé un animé en trois parties, mais j'ai oublié de le mettre. Et pour terminer, on a mangé une bonne pizza. Là, c'est la pizza végétarienne de Bastien. Moi, j'ai pris une pizza grecque. Greek pizza. Greek pizza. Et Camille avait pris quatre fromages. Et voilà. C'était de super vacances. On a fait mille trucs. On s'est trop bien amusés. Et j'espère que, bon, ce vlog vous aura plu. Cet énorme vlog de 40 minutes, c'est le plus long que j'ai jamais fait. Le soir, on a joué tranquille. Et puis, Nana a fait des petits câlins à sa tata Camille. Avant qu'elle reparte, elle est partie le samedi à 5h du matin. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque là. J'espère avoir pu vous relaxer, vous endormir. Et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo ASMR. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Salut. 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 C'est Chouimi. A. S. M. M. R. Et ce soir, on se retrouve pour une vidéo vlog ASMR. Où nous allons survivre à la canicule ensemble. Donc, on a dormi toute la nuit avec le ventilateur. A l'intérieur de l'appartement, il y a une moyenne de 27 degrés et demi. Donc, il fait très 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 chaud. Et le matin, je prends une douche bien fraîche pour me rafraîchir de cette nuit. J'en profite pour faire une petite machine de linge de linge de couleur. Petite anecdote, ça a été une galère sans nom de comprendre comment utiliser la machine. Merci, Google Traduction. Et du coup, le matin, on ferme toutes les fenêtres qu'on avait ouvert la nuit pour respirer un peu. Même si ça ne change rien. Ça, c'est tout mon portail ASMR pour mes lives. Et oui, je ferme toutes les fenêtres. Même si, je ne sais pas si ça a servi grand chose de les ouvrir. Parce qu'il y a une moyenne de 26 degrés la nuit. 23-26 degrés. Mais sincèrement, on ne sent pas la différence quand on trouve tout. Mais bon, il y a toujours un peu l'espoir qu'il y ait un orage. Donc, je bois énormément d'eau. Il fait tellement chaud. Plein, plein d'eau le matin. Et puis, je fais ma tête. Parce que, vous avez bien remarqué que j'ai un petit problème. Donc, j'attache très souvent mes cheveux pour respirer. Avoir un peu de vent dans la nuque. Et je me maquille après vite fait. Parce que bon, quand il fait chaud comme ça, soit je ne me maquille pas, soit je me maquille pour les vidéos. Évidemment, tout mon maquillage, c'est de la marque Freyara. Je vous mets ça en barre d'infos. Ça tient super bien. Alors que je ne fais que transpirer toute la journée. Mais ça ne bouge pas. Mon liner, il faut que je frotte avec le démaquillant pour qu'il s'en aille. Et j'adore cette marque. Enfin, vous le savez bien, à force, ça fait des mois que je vous en parle. Et c'est tellement pas cher. En plus, je pense que le mascara est à 3 euros. Voilà, le temps de me maquiller, je transpire comme un porc alors que je viens de me laver. C'est l'histoire de ma vie en Grèce. Alors, aujourd'hui, la moyenne était de 32 degrés. Puis la semaine, c'est encore pire. Mais bon. Après, j'ai rangé le linge qui avait séché dans la maison parce qu'il y avait eu un petit orage. Et j'avais dû rentrer le linge. Et je bois encore. Je crois que c'était déjà ma deuxième bouteille. Je n'en pouvais plus. Je suis toute rouge. Regardez-moi ça. Et après, je me pose deux minutes pour essayer d'arrêter de transpirer. Donc Bastien jouait à un petit carcassonne le matin. Et Nana, elle entendait qu'une chose, c'est d'aller se promener. Donc, Nana, elle adore se coller. Plus il fait chaud, plus elle se colle. Donc, vous voyez, elle s'est mise entre nous deux sur le bled. Je ne sais pas comment elle fait. Et après, on est sortis. On sort le matin. Et le soir, on essaye de ne pas trop sortir l'après-midi. Parce que c'est vraiment... Tu as l'impression que ta peau est au fond. C'est assez intense. Et donc, c'est parti. On prend l'ascenseur pour descendre et aller se promener. Bastien, il fait trop peur. Trop peur, trop peur, trop peur, trop peur. C'est vrai qu'il va se péter la gueule à lui-même. Donc voilà, il faisait super beau. On ne se rend pas compte, mais ça tapait déjà bien. Je pense qu'il faisait un peu plus de 28 degrés, là, le matin. Donc, ouais, c'était déjà pas mal. On a été au parc parce qu'à Londres, il faisait relativement bon. Donc, on s'est dit que c'était bien pour Nana qu'elle y profite de courir. De courir le matin. Et juste avant, on est passé à la boulangerie. Il faut prendre du pain. Du pain, du pain pour le petit déjeuner. Des petites couronnes de pain, de miches. Je ne sais pas comment vous dites ça. En France. Voilà le parc. Il n'y avait déjà personne. Tellement, il faisait chaud, mais enfin... Et on a lancé des pommes de pain à Lana. Elle adore, elle adore, elle adore. Elle fait trop, trop rire. Elle ne fait pas comme les autres. Elle ne suit pas la pomme de pain qui s'envole. Elle attend d'entendre le bruit de la pomme de pain qui tombe par terre pour regarder où c'est tombé. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc, je trouve ça hyper drôle. Parce que Bastien l'envoie. Et elle ne bouge pas d'en poil. Elle ne le regarde même pas. Elle me fait trop rire. Enfin, voilà. C'était bien agréable. À l'ombre, c'était super sympa. Et... Nana, elle a le bruit de chaud à la fin. Elle ne voulait même plus. Regardez-moi ça. Elle ne voulait même plus aller chercher la pomme de pain. En fait, on voit avec Nana s'il fait chaud ou pas. Si elle fait deux allers-retours et qu'elle n'en peut plus, c'est qu'il fait chaud. Si elle en fait vingt, c'est qu'il fait bon. Donc, voilà. On ne joue un peu avec la tour. Et après, on repart. Parce que bon, il fallait encore remarcher jusqu'à la maison. Et... On essaie de... De rincer les murs et de prendre des rues qui ont de l'ombre. C'est la technique ultime, ça. Voilà. Les petites rues de thé salonique. Et... Je rentre. Je bois. Une bouteille d'eau. Je me bave dessus carrément. Une bouteille d'eau. Bouteille, bouteille d'eau, bouteille d'eau. J'étais au bout. Je change le programme de ma machine pour bien essorer le linge. Même si, des fois, je ne l'essors même pas et il sèche quand même. Tellement, il fait chaud dehors. Je ne sais plus ce que je disais parce que le rappel de Bastien a sonné. Donc, j'ai dû couper le son. Mais, ouais, on s'est fait le petit déjeuner avec des haricots rouges et des fruits. Donc, Bastien que moi je déteste. Donc, c'est pour Bastien. Et moi, je prends du melon. Voilà. Petit... Enfin, petit repas. Non, c'était un bon repas. Le matin, on se fait aussi des fois des bowls. Genre, on met du... Enfin, regardez mon fron, je transpire. Encore une fois. On fait des bowls avec du yaourt, du miel, du muesli et plein de fruits différents. Donc, des nectarines, des cerises, des pommes, de l'ananas, du melon, etc. Super bon. Et là, j'en peux plus. J'ai déjà assez transpiré. Donc, je mets l'ergo dans une seule pièce, dans le salon. Et donc, il est 9h15. Donc, c'est l'heure de commencer à travailler. Donc, je bois de l'eau. Et je me mets à travailler, 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 travailler. Horrible. Avec ce temps, on fait pipi toutes les deux minutes. Donc, je vérifie mon petit carnet où j'ai mis mes objectifs et tout ça. Et après, je réfléchis à ce que j'ai à faire pour la journée. Donc, voilà, je regarde un peu. Alors, je suis assise par terre et je ne suis pas sur le bureau parce que c'est l'endroit où on ressent le plus l'air conditionné. Donc, tant pis pour mon dos, là, il faut que je survive. Donc, là, j'avais une petite modification à faire pour une étiquette pour une cliente. Et du coup, j'ai fait ça vite fait le matin. Après, je devais faire aussi un post pour montrer les différents fans. Donc, les différents, comment dire, les trucs qu'on met sur les cils, vous voyez. Puis après, j'avais un site à continuer pour deux clientes qui sont dans tout ce qui est voyance. Bon, j'ai commencé, ça, je n'aimais pas du tout. Je vais vous montrer plus tard ce que ça donne. Ça donne beaucoup mieux. Parce que je trouvais ça trop moche, en fait. Ça ne m'inspirait pas. Et pour finir, ben, j'ai changé. Ça rend beaucoup mieux. Entre-temps, ma machine est finie. Et donc, je prends la machine d'or pour que le linge sèche bien rapidement avec le temps. Ça, c'est assez cool dans les pays chauds. Tu ne dois pas utiliser de sèche-linge. Ce n'est pas plus mal. Donc, voilà, là, je fais une autre version des prestations et tout ça que je préfère. Et voilà ce que ça donne. Je vous mettrai tous mes liens professionnels en barre d'infos. Parce que je sais bien qu'il y en a beaucoup qui me demandent. Et voilà, là, je vous montre un peu le site. Bon, il n'est pas fini. Mais il a bien avancé. Voilà un peu tout ce que ça donne. Donc, il y a d'abord leurs prestations, ce qu'elles proposent, qui sommes-nous. Leurs objectifs, etc. Et puis, il y a les prestations en détail. Donc, qu'est-ce que fait Isabelle ? Qu'est-ce que fait Céline ? Et tout ça. Voilà. Et après, il y a la page prendre rendez-vous. Voilà. Qui est en construction. Ce n'est pas encore fini. Parce qu'il faut qu'elles s'abonnent, etc. Qu'elles se prennent en compte sur Calendly. J'ai perdu mon écouteur. Voilà. Et voilà un peu ce que ça donne pour l'instant. Donc, on a bien avancé. Je vous la fais courte. Parce que ça prend du temps de faire tout ça. Puis, après, petite pause midi. Une petite miche fromage tomate. Voilà. Elle n'est pas très très faim, donc. Je n'ai pas mangé plus que ça. Et... Nana, qui n'est jamais très loin quand on mange ou quand on range la cuisine, elle est trop mignonne. Elle a sa petite place, là, sous les chaises. Puis, après, on fait une réunion avec Bastien. Parce qu'on est en train de refaire toute notre agence. Et ça commençait bien. Parce qu'il a vu que je filmais. Donc, il n'a pas pu rester concentré. Vous allez voir ce qu'il fait. C'est hyper drôle. Ça me fait encore rire. Genre, au montage, ça me faisait hyper rire de revoir ça. Est-ce qu'il n'est pas un peu taré ? Tout le monde me dit que c'est moi la taré du couple, mais il est aussi fou que moi. Après, j'ai eu la migraine. On a tellement travaillé. On a bien travaillé deux heures. Je vous coupe des parties. Mais je n'en pouvais plus. Du coup, j'ai regardé Chris ASMR. J'ai regardé son ouverture de jeux de société sur Thanos. Avec, évidemment, le ventilateur. Puis, quand j'ai eu un peu moins mal à la tête, j'ai fait mon cours d'italien. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis à moitié italienne. Et je sais parler italien. Mais j'aimerais bien un peu m'y remettre mieux. Donc, je suis sur Duolingo. Je ne paye pas. C'est la version gratuite. C'est génial. Ça me fait un peu revoir ça. Donc, je fais un peu d'italien tous les jours. J'aime bien. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore fait aujourd'hui. Il faudrait que je le fasse. Après, j'ai eu un appel professionnel de plus d'une heure. Ouais, une grosse heure. Et enfin, ma journée s'est terminée. J'étais au bout. Au bout du rouleau. Il était 19h25. Et après, oui, pendant mon appel professionnel, Nana et Bastien ont été promenés une heure. Pour que je sois tranquille pendant la peine. Non, Nana, on voit bien qu'elle est sortie une heure. Elle était au bout. Elle a pu la mentir de son bol d'eau d'un coup. Elle m'a fait hyper rire parce que là, vous allez voir, elle s'arrête. Et puis au final, elle va revoir la peau. Vous imaginez la chaleur dehors. Et après, Bastien voulait faire à manger. Ah oui, non, c'est pas ce moment-là. Ah oui, elle mourait tellement de joie qu'elle m'avait pitié. Alors, je lui ai donné un glaçon, la pauvre. Donc, elle adore les glaçons. Elle joue avec et tout. Elle est trop mignonne. Et elle me fait trop rire avec ses glaçons. Elle adore. Elle croque dedans et tout. Elle n'a pas du tout mal aux dents. C'est marrant. Et elle a mis le glaçon sur le fauteuil qui prend l'eau. Donc, je lui ai enlevé. Mais elle voulait absolument se remettre. Alors, pour finir, je l'ai fait changer de place. Parce que j'ai peur qu'elle abîme le fauteuil. Regardez comme elle est précieuse avec son petit glaçon. Elle adore. Elle m'a fait trop rire. Trop mignonne. Et c'est après, oui, que Bastien voulait faire le repas du soir. Sauf qu'en fait, il avait une vaisselle de malade à faire. Du coup, on s'est dit, bon, Bastien fait sa grosse vaisselle et moi, je vais faire les courses. Avant ça, je regardais un peu les stats de la chaîne, vos commentaires, etc. Les stats de la chaîne sont vraiment très bonnes, même si cette vidéo l'a été 8 sur 10. Ma chaîne a augmenté de 77% de vues en plus que d'habitude. C'est énorme. Même les 670 abonnés, c'est vraiment énorme. D'habitude, je suis à, je ne sais pas, 200. Donc, je voulais vous remercier par rapport à ça. C'est grâce à vous, à vos vues, à vos likes, à vos commentaires. Donc, un grand, grand merci de faire évoluer la chaîne comme ça. Donc, voilà, comme je vous l'ai dit, Bastien fait sa vaisselle. Et moi, je pars faire les courses. Courses dans le magasin qui est vraiment juste en face de l'immeuble. Genre, donc ça, c'est génial. Vous allez voir, il est juste là. C'est vraiment hyper simple. Donc, tu meurs de chaud juste une minute le temps de traverser. Parce qu'il y a l'air que aussi dans le magasin. Donc, c'est génial. Alors, j'ai fait les courses pour les petits-déj. Avec le yaourt et tout. Et pour le repas du soir où Bastien voulait faire des nouilles. Aux crevettes bien, bien, bien piquantes. Donc, voilà, j'ai été prendre ce qu'il fallait. Comme je vous l'ai montré dans un autre vlog, il y a un ascenseur dans le supermarché. C'est hyper drôle. Donc, tu prends l'ascenseur quand ton panier est trop lourd. Sinon, il y a des escaliers aussi. Et je trouvais ça trop drôle. Au début, on ne savait même pas que c'était... Enfin, on pensait que c'était pour des employés. Mais non, en fait, il y a une deuxième partie. Avec d'autres choses. Donc, c'est là que j'ai pris les nouilles et tout ça. J'ai aussi payé des petits haricots rouges. Vu qu'on venait de les finir le matin même. Et c'était très bon. Donc, j'en ai racheté. Enfin, voilà, des courses, quoi. J'ai montré à la fin ce que j'ai acheté pour combien j'en ai eu. Comme ça, vous voyez un peu les prix. Et voilà à quoi ressemble le petit supermarché. Donc, je remonte dans l'immeuble d'en face pour rentrer à la maison. Et Nana qui est trop contente de me voir, regardez ça. Le sourire qu'elle me fait. Elle n'est pas heureuse. Regardez ça. Avec ses yeux. Donc, j'ai acheté des crevettes pour le soir. Mais je pense que Bastien Miquelamandier. Deux petits pots de haricots rouges à la sauce tomate. Après, j'ai pris des yaourts grecs. Yaourts, 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 yaourts. Après, un petit mix de noix qu'on aime bien pour grignoter. Des noix. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Des oignons. Un poivron rouge. De la sauce soja. Et du muesli pour le petit déj. Voilà. Et pour tout ça, j'en ai eu pour 21,80 euros. Voilà quoi. Pas très très cher. Plus cher, c'était peut-être le muesli et les crevettes, je pense. Donc, voilà. Après, j'étais morte vraiment. Je transpirais. C'était pas possible. Donc, j'ai remis l'ergot. Que je ne laisse pas toute la journée, évidemment. Les pauvres. La scène avec son glaçon. Et puis, je me suis posée pour regarder Manifest. Donc, c'était le dernier épisode de la saison 2. Et bon, vous voyez, des fois, c'est un peu malaisant. Le jeu des acteurs, je trouve qu'ils sont franchement pas toujours au top. Mais, l'histoire est géniale. Et je la regarde en anglais, sous-titré anglais, pour m'entraîner à l'anglais. Voilà. Donc, ça, c'est Sébastien qui avait sa vaisselle et qui me faisait à manger. Merci à lui de m'avoir aidé. Parce que j'étais au bout de ma vie. Des fois, supporter la chaleur, comme ça, c'est pas facile. Et après, il a continué. Donc, il a fait la moitié d'un poivron vert, la moitié d'un poivron rouge. Et il a mis des tomates aussi. Je ne sais plus ce que je vous ai filmé. Est-ce que je vous ai filmé le piment ? Ah non, je ne vous ai pas filmé le piment. Il a mis aussi deux piments hyper forts. Qu'on adore. Puis après, il a rajouté des oeufs et tout ça. Voilà ce que ça donne à la fin. C'était tellement bon. Vraiment hyper hyper bon. Genre salive, genre. Mais c'est vrai que, bon, deux piments, ça arrachait la gueule. Mais c'était délicieux. Franchement, il a très bien fait ça. Ça, c'est moi qui me rends compte que ça pique très fort. On ne dirait pas, mais j'adore. Voilà. Et puis, on a mangé ça tranquille. La dernière fois, il avait fait une sauce avec des... Je crois que je vous l'avais filmé d'ailleurs avec des ananas. Et c'était trop trop bon. Et là, c'était fait autrement. Et c'était tout aussi bon. Et vous voyez que j'ai pu transpirer toute la journée. Et que mon maquillage n'a pas du tout coulé. Donc imaginez la qualité du truc. Donc on a mangé sur la terrasse de soirée. Il y avait une super belle vue. Le ciel était magnifique. Très très joli. Très très joli. Très très joli. Et évidemment, après, je me pose, je bois de l'eau. Et je finis mon épisode de manifeste. Avec Nana qui n'est jamais très loin. Trop trop mignonne. Et bah le soir, je ré-ouvre toutes les fenêtres. Donc c'est parti pour espérer qu'il fasse frais la nuit. Mais ça, ça n'arrive que très rare que moi. Et bah au moins, on respire peut-être un peu mieux. Je ne sais pas. Ça aère la pièce. C'est déjà ça. Avec tout mon bordel de l'ASMR. Et voilà. On se pose, on regarde Étrange escale de Axelot. Que c'est vraiment super bien sur des villes de France. Et voilà, je me démaquille. Et puis on se pose, on va au lit quoi. Et voilà. J'espère qu'à ce vlog vous aura plu. Et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo ASMR. Bonne nuit. Salut. 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 J'ai oublié. A-S-M-R Et aujourd'hui, je vous retourne pour un nouveau vlog. Où nous allons découvrir une autre partie de Thessalonique ensemble. On va prendre le bateau et aller à la plage. Qui se trouve à une heure où on est. Une heure du centre-ville. Et Nana va prendre pour la première fois le bateau. Donc c'est parti pour cette petite aventure ensemble. D'abord le matin, je prépare les sacs. Les sacs de voyage. Alors j'ai pris des trucs pour aller à la plage sans savoir ce qu'on allait faire. Parce qu'on allait voir un couple qu'on avait déjà vu une fois, un couple de français qu'on avait vraiment bien aimé. Et en fait, ils habitaient là, près de la plage. Du coup, on a été les voir. Donc j'ai préparé les sacs sans vraiment savoir ce qu'on allait faire. Et on a regardé Miss Marvel qui était vraiment géniale. Elle a super bien cette série. Puis, on a mangé. On a mangé des petits œufs sur le plat. Avec des fruits. Et voilà, tout simplement. Alors on avait réservé le bateau à des heures bien précises. Donc, le matin, on était bien tranquille. Donc après, j'ai pris ma douche pour m'apprêter et tout ça pour partir en normal. Voilà ma tête du jour. J'étais déjà absolument crampée. Il y avait une moyenne de 28 degrés dans l'appartement. Et il faisait un peu plus de 34 degrés la journée. Donc imaginez la chaleur. Et ça, c'est le site pour prendre les tickets de bateau. Donc voilà un peu le bateau qu'on va prendre. Il fait des chemins journaliers. Donc il passe par le port. Puis il va aux deux plages. Et il remonte. Il fait ça 4 fois par jour, je crois. 5 fois, je ne sais plus. Et le ticket aller, c'est 6 euros. Et retour, c'est 6 euros. Voilà. Donc tous seront à les retours pour 2 heures de bateau. Et c'est super sympa. Il y a un petit bar à l'intérieur. Il y a des toilettes. C'est fait pour les personnes à mobilité réduite. On peut prendre son chien. Enfin, c'est super sympa. C'est une belle balade. Vous allez voir ça. Donc on est parti un peu plus tôt pour pouvoir promener Nana et la faire courir au parc. pour lui lancer des petites pommes de pain comme elle adore. Et elle a été toute motivée là. Mais elle a perdu la pomme de pain de vue. Et donc, elle a hurlé sur Bastien pour qu'il lui lance alors qu'il venait de le faire. C'est normal. Trop mignonne, trop mignonne, trop mignonne. Il est vraiment agréable ce parc parce que nous, on peut lui lancer des pommes de pain et rester à l'ombre et elle, elle peut courir comme une folle. Donc on était parti, du coup, après le parc pour se diriger vers le port, 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 vers le port. Voilà, on est passé vers un magasin, devant un magasin de déco. Trop, trop beau, trop bien fait. Et nous voilà arrivés au port. Alors, c'est une grande, 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 grande place en fait. Et il y a aussi un grand bâtiment là à droite où il y a des événements qui sont organisés parfois. Là, c'était pas notre bateau, c'était celui d'avant. Donc, le... Il y a plusieurs bateaux. Il y en a trois différents qui passent là-bas. Et celui-là, c'était un des trois, mais pas le nôtre. Le nôtre, il est arrivé cinq minutes plus tard. Nous voilà à l'intérieur. Donc, moi, il faut savoir que je dois prendre un cachet pour pas être malade. Parce que, bon, on sent quand même que ça tangue. Donc, euh... En bas, c'est léger. Au retour, on a été en haut pour avoir une belle vue. Ben, je peux vous dire que ça tangue à mort. Mais bon, avec mon cachet, j'ai pas été malade. Donc, j'ai pu profiter de la belle vue. Et voilà parti. Sur le site, ils disent que ça prend 50 minutes. En fait, ça prend 50 minutes du port à la première plage. Sauf que nous, on allait à la deuxième. Donc, ça prend une heure, en fait. Une bonne heure. Bon, là, l'un amour est de chaud. Mais il y avait du vent, donc ça a été mieux après. Et on est passé à côté d'un truc énorme, en énorme navire. Je ne sais pas ce que c'était. Et voilà, on profite de la balade. Et Nana, pour son premier voyage en bateau, elle a été hyper sage. Je ne sais pas si elle captait vraiment que c'était sur l'eau. Je ne sais pas si elle sentait que ça bougeait bizarrement ou pas. Et elle avait pas l'air, en tout cas. En même temps, je me dis, si elle arrive à tenir dans l'avion, elle tiendra bien dans le bateau. Et là, elle en avait un peu marre. Elle voulait venir sur les genoux. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Nana dans son premier bateau. Adorable. Et ouais, c'était super sympa. Ça nous a fait beaucoup de bien de faire cette sortie. Parce que bon, ça fait quand même deux mois qu'on est enfermés dans la ville où il fait très très chaud. Et on a un peu la flemme de faire des trucs. Et là, déjà la balade en bateau, c'était génial. Donc là, on se rapproche. On arrive au petit ponton pour sortir du bateau. Je vous l'ai fait courte. Bon, une heure de bateau, j'allais pas filmer plus que ça. Ouais, la nana elle gueule parce que je crois qu'elle a peur qu'on la prenne pas avec. Je ne sais pas. Ou qu'elle est très contente d'arriver. Mais bon, en tout cas, elle a fait du bruit. Et voilà, enfin sur la terre ferme. Moi, je n'ai pas du tout le pied marin, donc je suis bien contente quand on arrive. Et tout de suite, j'ai trouvé la vue magnifique. Donc voilà le bateau dans lequel on était. Très agréable. Très mignon. Et là, tout le long, 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 tout le long. Avec des bars. Et c'est un peu plus, c'est vraiment un truc... Un peu station balnéaire, touristique, mais hyper, hyper agréable. Vraiment. On a adoré et on y retournera, ça c'est sûr. Donc on marchait pour aller rejoindre notre couple d'amis. Qui nous avait donné rendez-vous dans un bar. qui était vraiment bien aussi, qui faisait des cocktails. Moi, je ne bois pas d'alcool, surtout qu'une chaleur pareille, je ne supporte pas du tout. Mais après, vous allez voir, j'ai pris un truc sans alcool, c'était vraiment très très joli et très bon. Donc voilà, on était arrivés. On s'est mis à table avec eux pour boire un verre. Et Nana a mangé ses petites croquettes. Et regardez-moi ça, on était vraiment à 3 mètres de la plage, de la mer, c'était trop bien. Après, on est partis de là pour aller manger, parce qu'en fait, vu qu'ils habitent là, ils connaissent bien les alentours. Et ils voulaient nous faire découvrir un restaurant qu'ils aimaient beaucoup. Et on a été se poser, et on avait les pieds dans le sable, si ça c'est pas la belle vie. En plus, Nana qui adore le sable, elle était bien contente d'être là. Vous voyez, elle avait mis du sable partout dans son bol d'eau. Là, elle attaquait les mouches. Enfin, c'est vraiment vie de luxe, quoi. Et ils nous racontaient, nos amis, que quand il y avait beaucoup de monde le week-end, ils rajoutaient encore des tables et qu'on pouvait avoir les pieds dans l'eau, dans la mer. C'est pas génial. Alors, j'adore. Donc là, on a commandé à manger, on a pris des octopus criés. Et c'était tellement bon et bien, oui, franchement, un délice. On a pris ça avec une salade, et puis on a eu des petits desserts offerts, vu que c'est la coutume d'ici. Pendant ce temps, la Nana, elle creusait sous la table, elle a mis du sable absolument partout. Et elle s'amusait bien. Après, nos amis sont rentrés chez eux pour digérer un peu et se poser. Nous, on était un peu se promener, mais en vrai, il faisait tellement, tellement chaud. Vous ne s'imaginez pas, on a vraiment l'impression que la peau, elle va fondre. Je ne sais pas comment expliquer. C'est une chaleur, je n'avais jamais senti ça. Et donc, au final, on s'est promenés, mais on s'est vite arrêtés. On s'est dit, c'est pas possible. Même Nana, elle n'avançait plus. Elle avançait lentement, alors que elle a toujours la pêche. Donc, voilà notre petite balade. C'est des petits magasins trop mignons qu'il y a en porte-plage, qu'il y a à peu près partout, en vrai. Donc, j'aime bien cette ambiance plage comme ça, où ils vendent plein de trucs pour l'été. J'aime trop. Donc, voilà, on se promenait dans les rues comme ça. Là, il y avait des trucs de sorte de petits lunaparks. Et il n'y a pas grand monde avec une chaleur pareille. En vrai, tu restes à l'ombre, en fait, et tu ne fais rien. Voilà. Et c'était vraiment une belle ambiance. On s'est dit qu'on y retournera, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Et je vous le conseille, si vous pouvez passer par là. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est la plage Perea. Perea, je crois. Je ne sais plus. C'était noté de toute façon. Sur le site que je vous ai montré. Donc, voilà, on a fait un petit tour et là, on s'est dit, bon, on va s'arrêter là et on va aller se poser boire un verre. Au final, on aura passé notre journée à être assis à l'ombre, boire des verres et manger. Voilà. C'était notre journée. Et alors, je n'imagine pas les litres d'eau qu'on a bu. Mais c'était quand même génial. Dans un cadre pareil, franchement, hyper agréable. Donc, voilà. Ah oui, ça, c'est le truc sans alcool que j'ai pris. Il s'appelle Test Alcoolie, mais que ça m'a fait trop rire. Et c'était à la strawberry, donc à la framboise, à la menthe, avec du citron hyper rafraîchissant. Vraiment très bon. Parce qu'il a pris un petit coca. Coca, 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 coca zéro, coca zéro, coca zéro. Des petits apéritifs. Vraiment génial. Et j'ai aidé mettre mes pieds dans l'eau aussi. En fait, il faisait tellement chaud qu'il n'y avait pas beaucoup de place à la plage. Donc, on s'est dit qu'on irait, qu'on reviendrait pour aller dans l'eau une prochaine fois. Mais j'avais quand même envie de sentir la température. J'ai jamais senti une eau aussi bonne que celle-là, vraiment. D'habitude, quand tu rentres dans la mer, t'as toujours un peu des frissons, il te faut un peu le temps. Et bien là non, tu ferais un plongeon normal sans problème. Tellement elle est bonne. Après, j'ai aussi donné un glaçon à Nana. Pour qu'elle se rafraîchissait, elle a été un peu voir la mer. Elle adore. Elle est devenue complètement folle. Elle courait partout. Et à un moment donné, elle s'est demandé où j'étais. Alors elle a commencé à courir entre les tables, partout entre les tables. Et quand elle m'a vu, elle a foncé. Sauf qu'elle s'est pris une chaise en pleine tête. Tout le bar s'est redonné. Elle a foutu vraiment un bordel, pas possible. Et après, nos amis sont revenus boire un dernier verre avec nous dans un autre bar. Avant qu'on reparte. Donc je vous l'avais courte. On est quand même resté plus de 6 heures sur place. Donc je vous ai vraiment filmé ce qu'on faisait à peu près. Mais bon, il y a des fois où on se posait et tout ça. On parlait donc je filmais pas. Et voilà, après on s'est redirigés vers le port pour reprendre le bateau. Qui était à 19h30. Et on avait une super belle vue sur les avions qui atterrissaient et qui décollaient parce que l'aéroport de Thessalonique n'est pas très très loin. Je trouve ça toujours hyper impressionnant à voir un avion qui décolle. C'est-à-dire qu'un bois pareil décolle avec une facilité assez violente. Et là c'est notre petit bateau qui arrive à nous chercher. J'adore. Franchement c'était une super journée. On a vraiment eu l'impression d'être en vacances. Et ça fait du bien. Vraiment ça nous a déconnectés du travail et tout ça. Regardez ça. Notre petit bateau avec un monsieur qui fait du bateau de l'à côté. C'est génial. Et en plus il y avait des petits nuages qui étaient arrivés. On était trop contents parce que le soleil tapait beaucoup moins. Donc c'était vraiment génial. Génial, 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 génial. Ensuite c'est parti pour le chemin inverse. Ça par contre une heure quand t'es fatigué et que tu veux rentrer chez toi c'est un peu plus long. Alors au départ j'étais en bas. Et puis Bastien a trouvé des places en haut pour revoir la belle vue. Là si vous avez mal de mer faut pas aller en haut sincèrement. Même Bastien qui est pas malade à la fin il en pouvait plus tellement s'attendre. Et Nana elle avait rien. Elle voulait juste absolument être sur nos genoux. Parce qu'elle en avait marre d'être par terre à mon avis. Et puis là on avait été au premier arrêt donc tout le monde était descendu. On était tout seul. Regardez moi sa Nana. Qu'est-ce qu'elle est pas mignonne sur le bateau. Et puis voilà le premier arrêt c'était à la Tour Blanche. Et nous on allait s'arrêter au bord là plus loin. Qu'on voit en face. Et c'est là que sa tongue est vraiment fort. On voit bien qu'il y a plein de petites vagues. Et voilà. Après on est arrivé au bord et on a remarché jusque chez nous. Je vais vous montrer ça. On était bien bien fatigué. Nous voilà arrivés. Notre petit bateau s'en va. Et c'est parti pour rentrer. Il faisait une chaleur. Il faisait quand même plus chaud qu'à la plage. Beaucoup moins d'oxygène en fait. Sûrement dû à la pollution j'en sais rien. Mais c'est vrai que j'ai recommencé à transpirer comme pas possible. Comme d'hab. Et c'était une journée vraiment géniale. Bien fatiguante. Mais c'est une bonne fatigue. Ou après t'es remotivé. T'as plein d'énergie. T'es content de t'être un peu déconnecté de tout. Ouais c'était vraiment génial. Et voilà. J'espère que ce vlog ASMR vous aura plu. J'espère que ça vous plaît toujours mes petits vlogs. J'essaierai de vous en faire plus souvent parce que vous me l'avez beaucoup beaucoup demandé. Donc voilà j'essaie de vous en sortir un peu plus. Mais bon des fois on reste toute la journée enfermés avec les volets fermés et tout. On travaille. Et on essaie juste de survivre au 37 degrés. Donc voilà. J'attends comme d'habitude vos beaux commentaires. Et bon. Je vous retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. s, m, r, r, r..., r, 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 rаж. Bonne nuit. Bonne nuit. Salut, 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 salut Ce soir je te retrouve pour un nouveau vlog A, S et R où nous allons faire du shopping Du shopping pour les soldes Du shopping pour les soldes ensemble Donc on est parti en fin de journée Il faisait encore bien bien chaud Et on a marché, 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 marché Marché pendant 25 minutes je dirais On est passé par des jolis endroits Et des endroits un peu plus Genre boulevard et tout ça Et on se dirigeait vers le centre commercial Outlet Outlet Et donc on était bien content d'y aller Parce qu'il y a de l'air conditionné là-bas Et ça faisait vraiment, vraiment, vraiment du bien Du bien, du bien Il y avait des jolis arbres Avec des petits oiseaux 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 Et on avait dans l'objectif D'aller prendre des shorts Et des t-shirts à bastien Et pour moi Des shorts et des sandales Parce que celles que j'ai Je ne peux pas les mettre Elles sont en plastique Et il fait tellement, tellement, tellement chaud Que j'ai une ampoule Dès que je les mets Avec le frottement, la chaleur et le plastique Donc on est parti avec ces objectifs-là On a fait quelques magasins Vous voyez, toutes les grandes marques Enfin, des marques connues De sport ou pas Là, on était dans un joli magasin Et on regardait pour Bastien Qui est un petit peu difficile Mais là, c'était des shorts À 30 au lieu de 50 euros Et il en a trouvé un qui l'aimait bien Et du coup, il a été l'essayer Mais celui-ci, il était à 18 euros Et bon, en l'essayant, il lui allait très bien Et nana n'était pas contente Qu'il soit tout seul dans la cabinet Donc, on lui a pris De base, on pensait qu'il coûtait 5 euros Avec la réduction Mais en fait, c'était l'étiquette de la casquette Juste au-dessus du pantalon Mais bon, 17 euros pour un short C'est quand même pas très cher Et donc, on continue un peu nos fouilles Nos fouilles et la recherche Des habits 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 C'est un centre commercial super agréable Et il y a plein plein de styles et de magasins différents, ça j'adore Il y a aussi des trucs pour grignoter un petit bout Et il y a trois étages Là c'est la rue de chaussée Au premier étage il y a aussi des magasins Et au deuxième c'est la nourriture Donc là on était chez Camper, là où je voulais prendre mes sandales Mais je n'ai pas trouvé ce que j'aimais bien Du coup on est parti de là, on a fait d'autres magasins D'autres magasins, d'autres magasins, d'autres magasins Et j'ai adoré cette robe, j'ai vraiment un coup de coeur C'est une robe Tom Taylor, je crois qu'elle coûtait 150 euros Donc j'ai lâché la ferme, elle est trop 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 belle Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez Là on était au premier étage, on était chez Lévis Mais je trouvais qu'il y avait de moins jolies choses que la fois où j'étais avec Camille Du coup, bon on est reparti Et en fait pour aller à l'étage, au deuxième étage, Nana ne peut pas venir Du coup on doit ressortir et aller prendre un ascenseur à l'extérieur Pour pouvoir arriver au deuxième étage par l'extérieur et pas par l'intérieur Donc c'est ce qu'on a fait Donc voilà dans l'ascenseur, on allait prendre notre petit repas du soir Alors c'est génial parce qu'il y a plein de petits trucs différents Il y a même un McDo Il y a des trucs spéciales pâtes, spéciales salades, spéciales sucreries Enfin il y a plein de trucs Et moi j'ai été en premier, vu qu'on ne peut pas rentrer ensemble J'ai été chez Joint Juice Bar J'ai pris une sorte de panique Mousse d'avocat, avocat, tomate, mozzarella Avec un jus, c'était melon, pastèque et strawberry, donc framboise J'aime pas la pastèque mais mélanger comme ça c'était très très bon Et donc j'attends Mastien pour manger Mastien ça a pris un peu plus de temps parce qu'il s'est pris des pâtes aux fruits de mer Et elles étaient super bonnes aussi Donc on s'est régalé C'est génial des petites sorties comme ça, toutes simples, comme ça peut faire du bien Du bien, du bien, du bien, du bien Moi je me suis régalée d'ailleurs, ça me donne trop envie d'en prendre quand je vois les images Et donc là on était à une terrasse extérieure qui est couverte Bon il faisait pas trop trop chaud parce que c'était un des jours les moins chauds Maintenant on a une moyenne de 36-38 degrés pendant deux semaines Et là il faisait 31 je pense, donc maximum Donc ça allait Et puis ben on est reparti Au final j'ai rien trouvé pour moi Mais je vais vous montrer après, j'ai fait des achats en ligne A la place Et parce qu'il y en a pas trouvé de t-shirt mais au moins il a un nouveau short Et il fait le dingo Donc on redescend On redescend D'ailleurs cet ascenseur était une fournaise Et on avait pas envie de rester bloqués dedans Et on repart dans l'autre sens du coup Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup Avec un petit coucher de soleil là, le ciel commençait à être tout orange, c'était trop beau On a rencontré un petit bébé chat Un petit chat d'entre mignon Avec la mère qui le surveille, genre que la mère ne comprend rien à ce qu'il se passe Elle ne les savait même pas capter, c'était trop drôle Et voilà, je vous filme un peu les rues Les petits sachets de shopping, de shopping, de shopping Et c'était vraiment sympa On a failli se faire écraser Deux voitures qui ne voulaient pas s'arrêter Donc maintenant, quand on traverse, on regarde dix fois avant d'y aller Et voilà, le ciel, comme il était orange Là, c'était trop trop beau Trop beau, trop beau, trop beau Trop trop beau, trop beau Une petite balade jusqu'à la maison Là, on était tout près de la gare des Saloniques Et j'ai demandé à Bastien quand j'ai vu le magasin d'importe où de choupa-choups Ça faisait tellement longtemps que j'en avais pas mangé J'avais trop envie de ça, je sais pas pourquoi Et j'étais trop contente, on dirait un enfant Et elle était trop bonne, ça faisait des années que j'en avais pas mangé Et Bastien, quand il a goûté, il me dit c'est vrai que c'est trop bon, ça fait tellement longtemps Donc voilà, on s'est régalé avec la choupa-choups Voilà, c'était très bon C'est marrant comme les feuilles sont pas coordonnées ici En Belgique, quand il y a un boulevard, les piétons peuvent aller d'une traite Et ici, pas du tout, c'est divisé en trois Il faut attendre à chaque fois, c'est trop bizarre Et voilà, alors là on rentrait, je vais vous montrer les achats que j'ai faits sur le salon de toilette Le premier, c'est un bikini, parce que j'ai qu'un bikini qui vient de chez Decathlon Noir, qui est un peu moche Je vais acheter 10 euros Et là, je me suis dit, je vais me prendre un beau bikini Alors, ils arrivent chez ma mère et elle me les apportera dans notre prochaine destination Parce qu'elle vient nous voir Donc voilà un peu le bikini que j'ai pris Et puis, j'ai trouvé des sandales de la marque Comper J'ai bien fait de ne pas prendre au centre commercial Voilà, je les adore Alors, c'était à 65, mais quand tu prends la taille 38, tu payes 74 euros Donc, 74 Sûrement parce que c'est la taille la plus commune, je n'en sais rien Mais voilà à quoi elles ressemblent Et j'ai trop hâte de les recevoir Pareil, ma mère me les apportera aussi Donc, voilà, vous me direz en commentaire si vous avez bien mes petits achats Moi, je les adore Donc, il y avait 25% dessus Et voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu Et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo ASMR Et aujourd'hui, je vous retrouve pour un vlog Où nous allons survivre à la canicule ensemble Alors, pour l'instant, on est toujours à Thessalonique en Grèce Et on a une moyenne de 36-38 degrés Tous les jours de la semaine Donc, ce n'est pas facile de tenir Alors, ce jour-là, je m'étais levée assez tard Donc, au lieu de déjeuner, on a été bruncher Pour survivre à la canicule, toujours rester à l'ombre Avoir une casquette et de l'eau De l'eau pour Nana, évidemment Et de l'eau pour nous-mêmes Et on a été se réfugier à la Caravan Café Où ils proposent des brunchs Et on n'avait jamais été Donc, on s'est dit qu'on allait essayer C'était un joli petit coin à l'ombre Il y avait un tout, tout, tout petit peu de vent Juste à peine, mais c'était déjà bien Et on a commandé des sortes de toast Avec une crème d'avocat Une sorte de besto de... Comment on dit ? Pumpkin, je ne sais plus Avec des croquettes de feta Enfin, c'était hyper, hyper bon Donc, pour survivre à la canicule Il ne faut pas manger trop lourd non plus Manger des trucs sains Pas trop lourds pour ne pas être accablés par la chaleur Quand on digère, c'est encore 20 fois pire Du coup, on était bien posés C'était vraiment très agréable et très bon Et pour une fois, je ne transpirais pas trop Voilà, donc on a bien mangé Et bu plein, plein d'eau C'est bien ici, l'eau, elle est gratuite En Belgique, il n'y a pas d'eau gratuite Même les pigés Enfin, il n'y a pas de pigés, en fait C'est de l'eau payante Donc ici, c'est génial que ce soit gratuit Vu qu'il fait tellement chaud Et donc, pour ce repas, on a payé 15 euros pour les deux Avec l'eau à volonté qu'on a pris plein de fois Voilà, c'était agréable Déjà, à ce moment-là, il n'y avait plus grand monde Parce qu'il commence à faire super chaud Donc, il n'y avait plus grand monde dans la ville, etc. Après, Nana qui attendait Bastien Qui a été payé Et après, on s'est dirigé vers chez nous Parce que ça commençait à déjà taper très fort Taper très fort, taper très fort, taper très fort, taper très fort Donc, on rentrait Et entre temps, j'ai acheté des nouveaux écouteurs Pour entendre ce que je suis en train de vous dire Parce que les autres, ils étaient cassés Et on est passés devant un petit magasin Qui vendait plein, plein de sortes de bières Avec plein de bières pêches On voit la chauve, par exemple C'est assez marrant de voir ça Et après, on laisse Nana un peu en profiter dans l'herbe Avant qu'on aille se renfermer Avec l'air conditionné et les volets bien fermés Et donc, on l'a laissé un peu profiter Il y avait une odeur qu'elle aimait bien Donc, elle s'est mis un peu de parfum Senteur, herbe Et elle était bien contente Voilà le ciel Il n'y a pas un peu de nuages, il n'y a pas un peu de vent Il n'y a pas un peu de pluies Il n'y a rien Il n'y a rien du tout Dites-moi d'ailleurs combien il fait chez vous J'ai vu qu'à certains endroits, ça commençait un peu à baisser les températures Ici, pas du tout Malheureusement Donc, nous voilà rentrés Nous voilà rentrés, nous voilà rentrés, nous voilà rentrés Il fait une moyenne de 29 degrés dans l'appartement En vrai, on commence à s'habituer Mais c'est quand même vachement chaud, 29 degrés Donc, on met l'air go Là, j'étais une goutte de transpiration Voilà, j'étais plus que ça Et Nana n'en pouvait plus non plus Donc, on s'est reposés On s'est reposés Autre chose à faire pour survivre à la canicule, se poser Profiter de l'air conditionné, pas faire trop d'efforts Tout simplement Donc, Bastien jouait à son genre en ligne et moi j'ai regardé le dernier épisode de la saison 4 de Stranger Things qui a duré deux heures Deux heures dix C'était long Mais en vrai, c'est passé comme si j'avais regardé dix minutes genre C'est vraiment passé super vite Et Nana m'a accompagnée tout du long, elle a fait une giga sieste Et après j'ai fait quelques tâches, je lui ai mis des croquettes, j'ai fait le linge, je l'ai étendue Mais je fais ça petit à petit Ah oui, autre chose Pendant la canicule, faire sécher son linge d'or par contre, ça c'est vraiment génial parce qu'en deux minutes il est sec Et puis après j'ai préparé une vidéo ASMR anti-canicule Donc j'ai pris des glaçons, j'ai pris un petit pot avec du dreft pour faire des petits sons J'ai pris ce tout nouveau déclencheur D'ailleurs si vous n'avez pas encore été voir la vidéo, allez-y parce que c'est vraiment des déclencheurs hyper relaxants Et que je n'ai jamais fait sur la chaîne Donc voilà, j'ai fait ma vidéo, je crois que j'ai filmé 25 minutes Un truc comme ça Et puis, vu que j'avais laissé l'air conditionné, j'ai enlevé le son en fond sur Audacity Puis après j'ai fait tout mon montage Voilà, la vidéo a duré à peu près 24 minutes Puis à la fin, je ne sais plus, c'était 17 je crois Vu qu'il y a des milliards de trucs que je dois couper Parce qu'ici, il y a tout le temps du bruit Passage de moto, les voisins, des chiens qui à boire Bastien qui va faire pipi Il y a tous les bruits possibles en une vidéo Du coup voilà, je fais tout mon montage Ça prend une blinde de temps, je vous coupe les grosses parties Et ma tête quand je fais le montage, hyper concentrée Et puis voilà, voilà ce que ça donne à la fin Voilà, la petite vidéo qui se met en ligne Et tout simplement Après j'ai regardé une petite vidéo d'Emilie SM Rose Comme d'hab Et ça c'est bien quand il y a la canicule Je peux quand même filmer, ça demande pas énormément d'efforts physiques En vrai ça demande aucun effort physique Donc ça c'est cool pour pouvoir filmer Continuer à vous faire des vidéos Alors Nana, elle a pleuré pendant 10 minutes pour avoir la balle Elle croyait que c'était pour elle Donc je lui en ai donné une pour qu'elle puisse jouer Et elle était hyper fan Je crois qu'elle adore qu'il y ait des balles dans la balle en fait Et puis après elle est venue m'achouiller son petit jouet Elle adore m'achouiller les cordes comme ça Je crois que ça lui fait du bien dans les dents du fond, je ne sais pas Elle est venue m'achouiller son petit jouet à côté de moi On dirait qu'elle se régale Voilà, elle fait ça de temps en temps, elle aime bien Trop trop mignonne Elle est toute paisible Et puis après on s'est fait livrer des sushis Autre chose à faire pendant la canicule, profiter de la livraison à domicile Parce qu'aller manger dehors quand il fait 35 degrés ça donne pas envie Donc on s'est fait livrer Pendant ce temps, la Bastien était promenée Nana pour sa petite balade du soir Et moi j'ai préparé la table où on allait manger Donc en fait on a mangé dans le salon Parce qu'on est resté près de l'air conditionné Donc j'ai commandé un bobon, un fonda, des nemes aux légumes Et trois sortes de maquis Il y avait un au saumon, un à, comment ça s'appelle, au popcorn de crevettes Et un à, j'arrive pas à me souvenir, un à, je me souviens plus comment ça s'appelle mais c'était super bon Et j'ai pris une bière pour Bastien aussi Et du coup on a mangé là On a mangé là, c'était très bon Et, c'est vrai que, bon, quand c'est canicule, on va se faire enfermer Ou il faut sortir tôt le matin, tard le soir Mais, Bastien avait un appel le soir avec un ami Du coup, ben on est pas sortis ce soir là, on s'est fait livrer Et, voilà, c'était super bon, ça c'est les nemes aux légumes avec de la sauce Comment ça s'appelle, de la sauce aigre douce Très bon Je mangeais le bobon, je l'ai pris pour moi, parce que Bastien on voulait pas C'était un bobon au tofu mariné avec des carottes, des concombres, il était tellement bon D'ailleurs je vais bientôt vous faire une dégustation de bobon Bientôt vous faire ça, ouais, j'ai plein d'idées, bobon, donuts, crêpes Qu'est-ce que j'avais d'autre, des trucs typiques grecs, enfin j'ai plein d'idées Je profite d'être là et de me faire livrer gratuitement Voilà un peu la tête des sushis, mais enfin je vous laisse déjà filmer 15 000 fois dans tous mes vlogs On y va très très souvent Donc, c'est toujours les mêmes, c'est juste différentes sortes, mais c'est toujours un peu les mêmes quoi C'était trop bon Bastien à un moment donné, il en a laissé 4 et moi j'ai tout fini, genre j'avais vraiment la dalle ce jour-là Ah voilà, c'était à l'Anki, le dernier Le dernier maquis, c'était à l'Anki Nana vient voir ce qu'on mange évidemment Quelle tête qu'elle a Et c'était, il était très bon l'Anki, c'était pas très fort comme goût, mais très bon Et voilà, c'est régalé Donc après, autre chose à faire en canicule Ben tout laisser fermer, donc tout laisser fermer les fenêtres, les volets, jusqu'au soir où il commence à faire un peu plus frais Là pour l'instant, il faisait pas assez frais encore pour ouvrir, donc on a tout fermé Et je finissais mes maquis devant le flambeau On a regardé le flambeau qui est sur Canal Plus, c'était hyper bien, franchement je vous le conseille, c'était génial Et j'ai pris ma petite douche aussi le soir, j'adore la prendre le soir, un peu fraîche Comme ça, ça me rafraîchit, vu que la nuit va être très chaude En vrai, il fait 28, 29 degrés dans l'appartement, donc il fait très très chaud Et ben prendre une douche fraîche comme ça avant de dormir, ça me rafraîchit avant la nuit, ça fait un bien fou, ça je vous le recommande aussi, franchement Je vous donne mes petites techniques pour survivre, j'espère que ça vous aide Et voilà, là-bas se tient à son appel avec son amie Et Nana et moi, on va regarder un film Un film qui s'appelle Spider Head Avec l'acteur de Thor C'était sympa, mais franchement ça aurait pu être mieux, je trouve Il y a des trucs qui m'ont un peu dérangée, mais c'était sympa en général Je trouve qu'il aurait pu avoir plus une meilleure ambiance générale, plus d'action, etc. Mais bon, ça passait le temps, c'était sympa quoi Voilà Après j'ai donné un petit glaçon à Nana, elle m'a fait mourir de rire, comment elle le mange s'il vous plait ? Elle reste couchée, il y a juste sa langue qui bouge, hyper trop la pauvre, elle meurt de chaud Elle adore manger ses petits glaçons Voilà, du coup, j'espère que je vous ai aidé avec mes petites techniques de survie en canicule Et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo ASMR Bonne nuit 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 Dans ma vie de digital nomade Alors pour ceux qui ne savent pas digital nomade C'est le fait de voyager en travaillant en ligne Sur internet Donc moi personnellement j'ai une agence de communication Je suis graphiste Voilà tout simplement Alors c'était une journée un peu plus détente que les autres Donc je me suis dit que ce serait sympa de filmer Il y a des journées où je suis enfermée toute la journée pour travailler Et il y a d'autres journées comme celle-ci où je peux être plus tranquille Alors on a été se promener avec Nana On est passé devant un petit resto Où je vais prendre des salades de temps en temps Qui sont très bonnes Et on a été manger un petit brunch Un petit brunch Un petit brunch Je crois que je vous avais déjà filmé là-bas Déjà été Je crois que c'est la troisième fois qu'on y va Et c'est un troisième plat différent Qu'on a été goûter Goûter, goûter, goûter Goûter D'ailleurs j'avais oublié mais restez bien jusqu'à la fin Parce qu'il y a un truc trop drôle avec Nana qui va se passer Que j'ai filmé Voilà donc c'est Un cadre très agréable Il y a du vent On respire un peu On mange super bien Donc voilà C'est assez sympa Et on a pris un jus d'orange maison Qui était hyper bon Il n'était pas trop sucré Il était très rafraîchissant Très très bon Très très bon Et on avait commandé Un bagel Alors en dessous du bagel Il y avait une sauce un peu Je ne sais pas Tartare un peu Avec du saumon fumé Un oeuf poché Et il y avait aussi du graisson frit C'était vraiment super super bon Vraiment on s'est régalé Et j'ai le droit d'y retourner Délicieux 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 Vraiment Très 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 bon Donc je goûte aussi Et Il y avait aussi du Je ne sais pas si c'était Du sel rose Ou un truc comme ça Et ça ajoutait vraiment quelque chose De très très bon De très très bon De très très bon A la recette C'était pas trop sec J'avais peur que le pain En étant tout seul Et qu'il n'y ait rien dedans Soit un peu sec Mais pas du tout Ça donnait super bien Donc On était bien contents D'avoir choisi ça Une fois on avait pris aussi Une tartine avec de l'asperge dessus C'était trop bon aussi Et La fois d'avant Je vous l'avais filmé C'était avec les croquettes De feta Voilà Donc après avoir bien mangé On va sortir Nana au parc Qui n'est pas très loin Qui n'est pas très loin Donc Ça est plus ou moins Sur le chemin du retour Donc on a été La sortir au parc Il ne faisait pas encore Très très chaud Donc ça allait Donc on en a profité Pour passer par là Il faisait très agréable Mais Bon Je dis très agréable Il fait 33 degrés Quand on commence à s'habituer Et là Nana voulait aller manger Un truc dégueulasse Dans le parc Donc Bastien doit l'arrêter Parce qu'elle tire vraiment Comme une malade Pour pouvoir atteindre la bouffe La bouffe qui est au parc Pour les chats Donc par pure vengeance Elle s'est jetée sur les pigeons C'est assez drôle Voilà Donc après On rentre On rentre à l'appartement Pour se mettre au travail Tout simplement Donc ça fait du bien Des petites matinées Comme ça de temps en temps Pour Pour bien commencer La journée de travail après Donc voilà C'est parti pour rentrer Dans l'ascenseur Quatrième étage Donc On est parti Pour travailler Alors Il faisait super chaud En rentrant Ça doit être trop trop chaud Du coup Je mets l'air conditionné Pour survivre Pour survivre Et puis Enfin je travaille Je vous ai filmé un peu Tout ce que j'ai fait Dernièrement Alors ici C'est un site internet Pour Valérie De Performance Pot Academy Qui est une très bonne cliente Que j'aime beaucoup Donc je lui ai fait tout son site Pour son centre De De formation Voilà Je vous montre un peu Ce que j'ai fait Là j'ai J'ai mis notre petite pub Qu'elle nous a Gentiment Laissé mettre Sur son site Donc voilà Ça explique un peu Un peu son salon Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils proposent Les différentes formations Réservées en ligne Toutes les formations Etc Donc Voilà Voilà un peu Ce que ça donne Toutes les différentes formations Et tout Elle aide Les personnes A être entre-entrepreneurs Des formations A court terme A long terme Diplomante Toutes les formatrices Et formateurs Et les différents programmes Enfin voilà C'est un site hyper complet Donc Il y a encore quelques Mises à jour à faire Mais sinon Il est quasi fini Voilà Après je lui ai fait aussi Une signature mail Pour toujours Performance Beauté Academy Voilà Une jolie signature mail Et puis je lui ai fait aussi Son site Bébé à Nels Donc Bébé à Nels C'est une nouvelle marque En anglerie Qui va bientôt sortir Une toute nouvelle marque Qui est Végétalienne Pas du tout testée Sur les animaux Et qui a à chaque nouvelle saison Une nouvelle collection de couleurs Enfin voilà C'est vraiment un concept génial Et ils recherchent des distributeurs Dans le monde entier Pour distribuer la marque Donc voilà Si vous êtes intéressés N'hésitez pas à envoyer un mail Pour votre salon C'est vraiment Une nouvelle marque D'une qualité assez impressionnante Donc Si je peux l'aider A trouver des ambassadeurs A trouver des distributeurs De la marque Ça me ferait plaisir pour elle Parce que c'est vraiment Une bonne marque Qu'elle a testée Pendant des années Avant de la mettre En vente Etc Donc Il y a plein de De couleurs différentes Enfin voilà un peu Le site que je lui ai fait Qui est aussi Presque terminé Après j'ai fait une petite bannière Pour un autre Très bon client A moi Que j'aime beaucoup Il voulait une bannière Pour sa chaîne Youtube Et je lui ai fait un truc sympa Comme ça J'aimais vraiment bien Le style du coup J'avais envie de vous montrer Et Ensuite J'ai fait un post Pour les réseaux sociaux Pour une autre cliente Qui me demande Beaucoup de post Pour les réseaux Et J'ai fait aussi Une vitrine Donc le visuel D'une vitrine Pour Pour Hydrodinette Des trottinettes électriques Tout terrain Ça a l'air génial Ça donne trop envie D'essayer Et après Avoir travaillé Et ben Il faut se former Il faut investir en soi-même Pour s'améliorer Donc Je suis sur Audible Et j'écoute Des livres De développement personnel Je vous mettrai un lien En barre d'infos Pour Vous inscrire sur Audible C'est vraiment génial En plus Normalement On a un mot offert Il me semble Quand on s'inscrit Et Ben C'est super sympa Parce qu'en écoutant On peut écrire Dans les grandes lignes Les trucs importants En plus Ce livre Il est top Il donne vraiment Des exercices à faire Et tout Franchement J'en suis au trois quarts Du livret J'adore Et ça C'est toute ma liste D'envie Que De livres Que j'aimerais prendre Sur le développement personnel Et tout Donc voilà Après Je fais une petite pause Devant le catch J'adore 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 Le catch Voilà C'est vraiment Du divertissement sportif Et c'est C'est vraiment super bien fait J'aime bien voir les brises Et tout Qui font Les histoires sont vraiment débiles Ça me fait trop rire Et après Je voulais vous montrer Un endroit Où on va aller La semaine prochaine C'est Littogoro Ou Littoshoro Je ne sais pas comment on dit C'est un petit village Au pied Du mont Olympe Qui est À peu près À une heure De Thessalonique Alors en fait C'est notre groupe d'amis Qu'on a rencontré ici Qui y va Et ils nous ont dit Bah si vous voulez profiter de notre voiture Vous pouvez prendre un logement là-bas aussi Et on ira ensemble Du coup On a réservé un Airbnb pour deux jours Attendez c'est non trois jours et deux nuits Et on va se faire des mini vacances Au pied du Mont Olympe On va aller faire des randonnées Et tout ça Et évidemment Je vais vous faire un vlog là-dessus Ça va être trop bien Ça va nous faire un peu sortir de la ville Parce que Thessalonique Au bout d'un moment Il y en a marre Et voilà On a payé 124 euros pour deux Pour deux nuits Et après Je reprends une autre formation Sur WordPress Pour un peu Me former sur les bases Mais sincèrement C'est un peu trop basique Pour moi Il faudrait que je fasse un niveau au-dessus Mais bon Ça me remet les bases quoi Et après Bastien Il avait un appel Assez important Pendant une heure Et bon Pour le laisser tranquille J'étais promener Nana Pendant une heure Pour qu'il soit bien concentré Et que Nana commence pas à voyer Pendant l'appel et tout Du coup c'est parti Alors là j'avais un sourire Mais je n'étais pas du tout motivée Il faisait quand même vachement chaud Mais je me suis dit Que ça nous ferait du bien Nana et moi De faire Une balade comme ça Et C'était assez sympa au final Même s'il y avait énormément De monde en ville Bon moi j'aime bien Un peu de gens Mais trop de gens J'aime pas trop Ça m'angoisse Mais bon Là ça va C'est à petite dose Voilà un peu le centre Vraiment de tes salons Négouille à les magasins Des marques connues Le port de l'eau Avec plein plein de gens Et c'est vrai que c'est assez sympa Bon je vous l'avais fait courte Je suis partie une heure Je vous ai fait 30 secondes de vidéo Là il y avait le coucher du soleil Qui était super joli C'était agréable Il faut se forcer à sortir En fait quand il fait chaud comme ça Puis bon tu transpires Mais tant pis Ça fait quand même du bien De s'aérer l'esprit Voilà Alors ça c'est ma tête après la balade On voit bien que j'ai tout donné quoi Et puis je regarde mon petit short Qui s'est mis en ligne Je vérifie si ça s'est bien mis Si tout va bien Et après on commande le soir Alors il était plus de 21h Moi je mourrais de faim J'avais trop envie de nouilles Et j'ai vu Sur Volt Qu'on pouvait se faire livrer Des pattes taille Donc moi j'ai pris ça Et Bastien là il était en train de choisir On a pris aussi des petits starters Et c'était super bon J'ai pris une petite boisson D'ailleurs il avait une vraie petite histoire Avec les boissons Une boisson passion Et Bastien il a pris un Coca-Sté Viens juste pour goûter Et bien on a attendu que ça arrive Tout simplement Bastien est arrivé avec La nourriture Ça sentait super bon Mais en ouvrant les paquets On s'est rendu compte que Bah il n'y avait pas nos boissons en fait C'est la première fois que ça nous arrive Qu'il n'y a pas un truc qu'on a commandé Et vous voyez ça sentait bon On en a léché la boîte carrément Du coup pendant qu'on mangeait J'ai fait la demande sur le site J'ai dit bah il nous manque les boissons etc Ils ont été hyper hyper réactifs Deux minutes après ils avaient contacté le resto Et le resto était en train de nous livrer Les deux boissons Voilà truc de malade Donc vraiment génial Et Bah au final pendant qu'on mangeait Les boissons arrivaient Bon ça ne nous a pas dérangé Mais j'avais une tête de concentré Parce que j'étais en train de parler à la femme Sur l'ordi Donc ouais j'étais un peu concentrée en même temps Et voilà mon énorme pas de taille Alors C'est des proportions assez violentes On a payé 7€ chacun Moi j'en ai pour 3 fois Tellement il y a une quantité pas possible Mais par contre c'était super bon Je trouve ça ressemblait quand même un peu Aux pas de taille de Thaïlande Donc j'étais contente Je salive rien que de regarder les images Vous allez voir le truc drôle avec Nana va arriver J'étais mort de rire Et je me régalais Trop trop bon Et voilà la tête de Nana Bastien n'a pas mangé très proprement Et elle s'est tout pris dans la tête On dirait qu'elle a des petites boucles d'oreilles De nouilles Elle était tellement drôle Elle me faisait trop trop rire Elle captait même pas qu'elle avait des trucs collés Trop trop drôle Enfin voilà Et puis Et ben le soir on a On a regardé un film biopic Qui s'appelle Paris Sur Netflix Qui est sur la vie Enfin sur la jeunesse de Barack Obama Bof Qui était sans plus Un peu trop mou Il se passe pas grand chose Voilà J'espère vraiment Que ce vlog vous aura plu Comme d'habitude Dites moi vos petits retours en commentaire Ce que vous voulez voir prochainement sur la chaîne Et j'essaierai de filmer entre deux passages de voiture Et voilà Je vous retrouve très très vite À la prochaine Très vite Très vite Très vite Dans une nouvelle Vidéo A S M ASMR 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 Bonne nuit 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 Salut, 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 c'est Jouimi, 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 A-S-M-R Et aujourd'hui je te retrouve dans un nouveau vlog ASMR où nous sommes partis en vacances Deux jours et où il nous est arrivé plein plein de belles surprises et de trucs complètement what the fuck Donc reste bien jusqu'à la fin pour voir ce qui nous est arrivé Alors on est parti dans le petit village de Litokoro en Grèce Avec un couple d'amis français qu'on a rencontré à Thessalonique Il y avait quand même pas mal de monde parce que c'était le week-end du 15 août Donc tout le monde s'est fait un long week-end en fait Alors à Litokoro c'est un peu au pied du mont Olympe Et donc il fait un peu plus frais et on a des paysages magnifiques vraiment Alors vu que c'était pas très très loin de chez nous Bon on est vraiment arrivé rapidement Parce que malgré qu'il y ait du monde sur les routes en vrai y'avait pas grand monde C'était beaucoup pour la région on va dire Mais nos amis ont dit qu'ils avaient déjà été Et il y avait genre zéro voiture Et voilà on commence à arriver près des montagnes C'était tellement tellement beau Tellement beau Tellement beau Tellement relaxant Et après une heure de voyage on arrive au village du coup Qui était tout mignon Avec vraiment une énorme église Plein de petits restos Il y avait un monde de fou quand on est arrivé Mais le lendemain il n'y avait plus grand monde Alors on est arrivé au Airbnb On a déposé nos affaires Et nos amis ils ont été dans leur hôtel déposer leurs affaires aussi Et nous on était un peu plus haut dans le village Donc on est redescendu à pied Et je vous montre un peu à quoi ça ressemble C'était vraiment génial Il faisait bon pour une fois j'ai pu lâcher mes cheveux Après trois mois de cheveux attachés Déjà là on était bien bien contents D'ailleurs juste après je vais vous montrer Un appartement de tour de notre Airbnb Qui était vraiment vraiment bien Ça c'est la vue qu'on a des rues du village Sur les magnifiques montagnes Et là à droite il y a un petit magasin On a été acheté à manger le lendemain matin Mais je vous ai filmé aussi Encore une église Ils sont très 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 croyants ici Mais moi j'aime beaucoup regarder Et visiter des églises Je trouve ça toujours très joli Voilà on fait le petit chemin tranquille C'était vraiment deux jours de vacances On s'est complètement déconnecté des réseaux d'internet Et ça a fait un bien fou Et on a vu des trucs de malades Je suis quand même bien content d'avoir filmé Pour qu'on ait des souvenirs de tout ça Là c'est un petit point de vue Où il parlait du Mont Olympe Et nous voilà arrivés dans le centre-ville Alors on a été boire un verre En amoureux Avant de rejoindre nos amis Pour manger le soir Et on a trouvé un petit bar Qui avait une vue de malade Regardez-moi ça C'est la vue qu'on avait En buvant un petit verre tranquillement C'est pas magnifique Et là je vous ai un peu filmé L'église du centre-ville de plus près Qui je trouvais vraiment très très belle J'en ai rarement vu dans ce style J'aime beaucoup Donc voilà un peu Avec plein de mosaïques Et puis Voilà on a été rejoindre nos amis Pour manger dans un restaurant Sauf qu'il n'y avait plus de place Et ils ne voulaient pas qu'on prenne A l'intérieur du coup On a été par débit Dans ce resto-là Et au final c'était bon Mais on a été servi Je pense en plus de 45 minutes Et on mourait de faim On a pris une salade grecque Des petites croquettes De fromage Et puis un plat chacun Mais les portions n'étaient pas énormes Et on avait hyper faim Donc on s'est dit qu'on se rattraperait le soir Et ils nous ont donné un micro-dessert Mais c'était pas très bon C'était une glace au coco Mais je n'ai pas trop en vrai Enfin voilà Bon Après on est un peu rentré Chacun dans nos chambres respectives Pour se poser Digérer Et puis s'apprêter Pour l'activité Juste après Qui était trop 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 bien Là c'est toutes les marches Qu'ils proposent Pour aller sur le mont Olympe Et là on remonte Vers notre Airbnb Avec une vue de malade Vraiment ça c'est de vue On s'en est pas lassé Une seule seconde Et là on avait vu sur la mer Quand on montait plus haut C'est trop beau Vraiment Vraiment trop beau Alors nous voilà Dans le Airbnb Je vais vous faire un petit Appartement de tour Là à gauche c'est Salle de bain Enfin salle de douche du coup Avec la douche qui n'en est pas vraiment une Et qui fout de l'eau absolument partout Une petite cuisine 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 Avec le frigo Tout simplement Et Et Nana qui me suit partout Le petit salon Avec Une très très jolie vue sur le jardin Comment On pouvait sortir La petite nana Et là c'est une boule de bowling Il faudra que je vous raconte une histoire Sur cette boule de bowling Qui est vraiment très drôle Après on a la petite chambre Où Bastien se détend Tout simple Mais franchement on avait pas besoin de plus Pour deux nuits C'était très bien comme ça Et en plus On avait une petite terrasse Qui tenait sur le jardin C'était trop trop bien Et puis Nana fait sa petite pause Elle aussi Elle a le droit de manger La boule Je vais vous raconter l'histoire De la boule de bowling En fait On a été dans le jardin Pour jouer avec nana Et nana a remarqué Cette boule Elle pensait en fait Que c'était une balle En plastique Genre Et du coup Elle goûte Et elle se jette Sur la boule de bowling Et on entend un gros Bok Et en fait Elle s'est fracassée Elle craint dessus La pauvre Et donc Je l'ai tout de suite pris Et j'ai senti Si elle s'était pas cassé Un truc ou quoi Et puis quand on a vu Qu'elle avait rien On a quand même bien rigolé Et après Elle en a eu peur De cette boule Elle a plus jamais Foulue d'approcher Mais quelle idée D'avoir une boule de bowling Dans son jardin C'était vraiment trop drôle Enfin voilà Petite anecdote Alors là Ce que vous voyez C'est l'activité Qu'on va faire Donc en fait Près de l'Hitogoro Je ne sais pas Il n'y a même pas Une demi-heure de marche Il y a moyen De s'enfoncer un peu Dans la forêt Pour arriver A une sorte de cric Je ne sais pas trop Comment ça s'appelle Un petit lac Je ne sais pas Pour aller se baigner Dans de l'eau Hyper fraîche Et hyper claire Donc vu que On habite tous A Thessalonique Et on meurt de chaud Depuis 3 mois On n'a pas hésité On s'est dit Qu'on allait Aller se baigner Là-bas Et là Je ne m'étais pas encore Fait complètement bouffée Par les moustiques Alors Anna Elle était hyper contente Vous voyez Elle hurlait Et tout Mais avant Avant ça Elle a failli Pas se noyer Parce qu'elle s'est nagée Mais elle a été Un peu traumatisée Je pense que je vous ai Mis une photo Regardez-moi ça Comme c'est magnifique Donc Oui Nana a voulu En fait Rejoindre Bastien Elle est tombée Un peu trop profond Dans l'eau Et c'était hyper drôle Mais elle n'a pas été Dramatisée Très longtemps Après elle a rejoint Elle a rejoint Bastien et ça Et elle était bien Compante avec son petit bâton Mais c'était très drôle Elle n'était pas à l'aise Quand elle est tombée Dans l'eau Même si elle avait pied J'espère que vous entendez Pas toutes les coupures Que je fais Mais il y a une mouche Et des motos Toutes les deux se comptent Donc j'espère Ça vous relaxera quand même On va bientôt arriver A la première chose Complètement What the fuck Qu'on a vu Et dont je ne m'y attendais Absolument pas Alors voilà On était vraiment Dans un petit coin de paradis Et c'était très agréable Je n'avais jamais été Dans un endroit pareil J'espère que J'arrive à vous faire voyager Parce que C'est vrai qu'on n'a pas Tous l'occasion De faire ce que nous on fait Donc si ça peut vous Vous faire voyager Vous changer les idées Ça me fait plaisir aussi Voilà Donc je ne voulais pas filmer On s'est baigné Et tout On est resté On est resté là-bas Ça me fait vraiment du bien Et puis on s'est arrêté On a trouvé plein de figues Et on a mangé des figues Sur le chemin Et c'était tellement Tellement bonne Vraiment délicieuse Et puis ben On est rentré Je vous filme un peu Le chemin du retour Qui était tellement joli Et on respirait enfin Et voilà Sur quoi je suis tombée Et oui Une petite tortue sauvage Mais je ne m'attendais tellement pas A tomber sur une tortue Comme ça J'ai gueulé Genre Ah une tortue Trop trop mignonne Alors après On l'a évidemment Enlevé de la rota Pour pas qu'elle se fasse Écraser Mais elle était tellement mignonne Franchement Je ne pensais pas Qu'on tomberait sur une tortue Comme ça Je n'ai jamais vu Une tortue sauvage Personnellement Voilà C'était la première chose Complètement folle Qu'on a vu Après On est rentré On s'est changé On s'est lavé On s'est posé Et on est reparti Pour passer la soirée Avec nos amis Et Quelles 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 vacances Quelles belles vues Tout était génial Alors Cette fois-ci On a décidé De manger un peu mieux Vu qu'on était un peu dégoûté De midi Même si c'était bon Mais enfin C'était sans plus quoi Donc on a été vraiment En bas Du village Tout en bas Il y a plein de bars Plein de lumières Plein de musiques Et tout C'était trop trop bien Et on a été Dans un bar Qui fait aussi Je ne sais pas Comment expliquer Des tapas Un peu on va dire ça Ouais c'était un peu Des tapas Et on s'est posé là Pour la soirée Voilà A quoi ça ressemblait Bon l'intérieur était vide Mais l'extérieur Il y avait plein de monde Et Bon on a pris à boire Et puis on a pris un peu A manger Il y avait Je ne sais plus Du fromage piquant Une sorte de salade De pommes de terre Nos amis ont pris Du saucisson Il y avait du pain Il y avait aussi Une sorte de tapenade D'aubergine Haillée Des anchois Je crois On a pris des petits tapas Quoi Voilà Et on a passé la soirée Tranquilou Puis on est rentré Chez nous Et quand on regardait Vers la montagne On voyait des points On voyait Une voiture qui montait Et une sorte de maison Aussi Je ne sais pas Dans la montagne Trop bizarre Et puis nous voilà Le lendemain matin On a été faire des petites courses Pour le petit déj Donc On a racheté aussi Du dentifrice Parce qu'on n'en avait plus On a pris des petits biscuits 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 Et des petits croissants fourrés On n'a pas pris grand chose Parce qu'on mangeait tôt À midi Pour notre Activité suivante Qui était Complètement dingue Donc on n'a pas mangé Grand chose exprès Et Nana Ça lui donnait vraiment Vu ce qu'on avait acheté À une de ses têtes Donc on a déjeuné Sur notre petite terrasse Et c'était vraiment Vraiment agréable Comparé à ici En pleine ville Là-bas Il y avait vraiment Zéro bruit Et c'était même bizarre De s'endormir Sans bruit Donc Voilà Là on profitait Du calme Et Il y avait le petit chat Qui était là Trop mignon Et puis On a regardé Les tuches quatre On avait trop envie De le voir On ne l'avait pas encore vu Donc on a regardé Ça le matin Tranquille Tout posé Tout tranquille On regardait Ça le matin Et Après là Bastien a été Joué avec Nana Dans le jardin Du coup Elle évitait quand même La boule de bowling On lui a pris Un jouet à elle Pour pas qu'elle Retourne près de la boule C'était assez drôle Parce que Elle jouait Tranquillement Pendant que le chat L'a fixé Mais elle ne l'a même Pas capté Une seule seconde Ça nous a fait Super rire Vous allez voir On va voir la tête du chat Hyper blasée À un moment C'était trop drôle Donc là Elle se brélase Tranquillement Et puis Il y a le chat De l'autre côté Qui la fixe Et qui se demande Ce qu'elle est en train De foutre Il m'a fait Trop trop rire Voilà On s'amuse Dans le jardin On profite bien Avant de retourner En ville Et après là Je suis littéralement En train de me faire Attaquer par un moustique Vous imaginez pas L'état de De mes jambes On dirait que je la varicelle Je me suis vraiment fait bouffer Pendant deux jours Et Alors là On part Pour rejoindre Nos amis Pour Manger À midi Avant de faire notre activité Il faisait quand même Vachement plus chaud Ce jour là Je crois qu'on avait Quand même gagné 3 degrés Donc il faisait Au moins 33 Et donc Notre activité Est tombée à pic Pour respirer un peu Donc Ce jour là On a été Au Metsi Metsi Que de Franchement pas mal On a pris Ça c'est une sorte De tapenade De poivrons Tomates Avec du piment Aussi Des pommes de terre Au yaourt Et tout Et La semaine Il avait pris aussi Des falafels Enfin voilà On a pris plein de petits trucs Comme ça Des métiers Et Là-bas C'était un côté Le Le piment Il était hyper violent Mais vraiment Hyper fort Mais on adore Donc C'est ça C'est marrant Bon voilà Je vous ai un peu Filmer notre table Et on a pris aussi Ça c'était du macro grillé C'était hyper bon Et puis On a attendu Nos amis là Près de leur hôtel Parce qu'ils devaient faire Leur sac Et Et Bah ensuite On est parti On est parti A une demi-heure De l'Itogoro Une demi-heure En voiture Dans des routes Assez affreuses Les routes de montagne Et moi Je suis hyper malade Donc j'avais pris un cachet Et j'ai pas filmé Cette route Parce que J'aurais vraiment guiché Et nous voilà Partis pour faire Une magnifique randonnée D'à peu près 6 kilomètres Alors là c'était un monastère Mais il était en construction Enfin en rénovation Donc c'était hyper moche Donc il faut savoir Qu'on était à plus De 1100 mètres D'altitude A partir de 1000 mètres On commence franchement A le sentir Et Bon Le début du chemin Vous voyez Il était relativement plat Ça allait Mais après Il a monté Jusqu'à la fin Il était monté De malade Et J'étais hyper molle J'arrivais plus quoi C'était trop bizarre Tous les muscles Deviennent mous Et on a une respiration Hyper mauvaise Moi je respirais Comme si j'étais fumeuse quoi Comme si j'avais plus de poumons Hyper hyper bizarre Alors là Ça allait Parce que On avait pas encore fait Trop d'efforts Pour arriver jusque là On pensait se baigner Comme le jour avant Mais l'eau était glaciale Y'a que Nana Qui arrivait à aller dedans Même mettre les pieds Ça faisait mal Genre Donc Et ben On a profité Pour rester posé Et se rafraîchir Avec Avec la température Mais pas avec l'eau Genre Et on a continué Notre balade C'est à partir de ce moment là Où Vous voyez même plus Ma tête Tellement je fais des efforts Pour arriver jusque là Mais de malade J'ai jamais eu autant de mal Dans une randonnée Alors que j'ai déjà fait 20 kilomètres 25 kilomètres Facile quoi Avec un sac à dos Et l'altitude J'avais jamais vécu ça Et c'est vrai qu'on le sent Très très fort J'ai même failli lâcher Un moment Et dire Bon j'en peux plus J'arrête Mais au final J'ai tenu le coup Et j'ai bien fait Déjà on est arrivé A cet endroit là Qui était Hyper hyper beau Et puis En montant On voyait de plus en plus Les montagnes Et c'était grandiose Vraiment Magnifique On est aussi tombé Sur des figuiers Mais tout le monde Avait déjà mangé Les bonnes figues On a cherché Mais il n'y avait plus rien J'espère vraiment Que ma vidéo ne sera pas Gâchée par tous Les bruits De coupures Parce que J'en fais Un million par seconde Voilà Là on est arrivé Presque Au sommet Il y avait un petit Un petit Pui-pui là Pour acheter à boire Et là On est enfin Enfin Arrivé Elle a créé Qu'on voulait aller Alors il était censé avoir Beaucoup plus d'eau Mais C'était quand même Super Bon on a pu faire Des belles photos De nanas De nous Que j'ai mis sur instagram D'ailleurs Donc n'hésitez pas à me suivre Vous voyez un peu Nos photos plus privées Un peu tout ce qu'on fait En avance Par rapport à la chaîne youtube Donc voilà J'étais hyper contente D'avoir tenu le coup Vous voyez Il y a La magnifique photo de nana Qui est trop fière Avec son bâton Elle fait trop rire Et Elle était très contente Ça faisait super En tant qu'on avait plus Fait des balades comme ça Vu qu'avec 37 38 degrés C'est impossible Et elle était Très contente Enfin Pouvoir aller Dans la forêt Et tout Voilà C'était génial Bon après On a fait demi-tour Alors Le retour était Beaucoup beaucoup plus rapide Et On a vu Un Renard Regardez-moi ça On a vu un renard Les gars Mais il était hyper proche de nous Et On l'a vu sur le chemin du retour A la montagne Et C'était dingue Franchement Voir des animaux sauvages Comme ça En liberté C'était dingue Vraiment Alors Je vous ai parlé des détails On est rentrés On s'est lavés Machin Et là On repartait Et on a revu une tortue Tant qu'on y est Elle était en train d'escalader Elle avait encore le temps Mais enfin Elle escaladait Et nous On allait De nouveau Au bar Du jour d'avant Pour Boire un verre Et prendre des petits tapas Et on a été Manger Après Ailleurs Mais voilà C'était génial Il y a eu Un orage Hyper violent Vraiment Ça pissait de l'eau Quoi C'était même plus de la pluie Ça Ça pissait Et on a même eu froid La première fois En 4 mois Qu'on a froid Mais c'est passé en 30 minutes Après on a changé d'endroit Et on a été Dans un reste Prendre des burgers Des très bons burgers On a pris aussi des Onion rings Et Franchement c'était super bon Mais J'avais plus faim Moi j'en pouvais plus On a tellement bouffé Voilà un peu À quoi ressemblait le burger J'ai enlevé les champignons Parce que j'aime pas Mais Il y avait Des autres trucs dedans Je sais même plus Un pâté VG De la roquette Fromage Tomate Et oignon Oignon Couillé aussi je pense Voilà À peu près Et C'était C'était très bon Alors Le lendemain matin Nana est en pleine forme Parce que Le soir avant Elle nous a lâchés Elle était tellement crevée Elle était trop bien direct Et là Le lendemain matin Elle a récupéré La forme Donc elle joue avec les chaussettes de Bastien Elle aime bien jouer avec ses chaussettes Et J'aime bien comme elle est toute concentrée 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 Et Elle aime bien aussi hurler sur les chiens voisins Donc là on a été Acheter pour manger le matin Alors On a pris que De Nectarine par personne Parce qu'on n'avait pas très faim Et qu'on pensait Qu'on allait manger dans un village de pêcheurs Parce qu'avant de rentrer Dans notre appartement à Thessalonique On allait passer dans un village de pêcheurs Et c'était une attraction Qui avait 4,7 Et qui avait l'air génial Mais vous allez voir plus tard Ce qui s'est passé Alors avant Avant ça le matin En mangeant nos nectarines On a joué à Tétrac C'est un tout petit jeu Hyper facile à comprendre Et à jouer Et à transporter Si ça vous intéresse Je vous mets le lien En barre d'infos Franchement j'adore moi ce jeu Il est top Et Donc après on a fait nos valises Et tout le blabla Et Bye bye Little Go On est parti direction Le petit village de pêcheurs Alors Etant une attraction De 4,7 On s'est dit qu'il y avait des choses à faire Et des restos surtout Pour manger du bon boisson Et bien Pas du tout 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 Donc c'était à Une heure de voiture De l'Itogoro En se rapprochant De Thessalonique C'est à peu près Sur le chemin Et Donc nous voilà Partis Vers De nouvelles aventures Vers le village De pêcheurs 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 Donc Voilà Vous voyez un peu La végétation Sur l'autoroute On a été mort de crever Elle s'endormait sur ma jambe Qu'est-ce qu'elle est mignonne Et On arrivait dans les champs Et tout Vraiment On a été dans un truc Vraiment très perdu Et nous voilà Arrivés On se dit Ah c'est joli Et tout Ça a l'air sympathique Et en fait En fait Il n'y avait rien En fait Il n'y avait rien du tout Enfin Il y avait des trucs de moule Comme c'était mis sur internet Mais c'est tout quoi Pour l'instant là Ça paraît calme Mais en fait Ça n'était pas forcément Donc Voilà Il y avait plein de trucs Comme ça De moule Apparemment C'est réputé pour ça Donc on pensait manger des moules Et en fait C'était comme ça C'était vide Il n'y avait personne Il ne se passait rien Il y avait juste Des tonnes De chiens Mais des chiens Pas hyper sympas Là c'était deux bébés Ils avaient l'air Plus ou moins sympas Même s'ils nous ont un peu Pincé les jambes Mais les autres Ils n'étaient pas sympas Et surtout Ils n'aimaient pas nana Et donc Là il y a le gros Le gros beige Là Il a essayé de sauter Sur Bastien Pour choper les fesses de nana Donc là On s'est un peu chiés Tu sais Que personne ne sortait Pour les récupérer Ou pour Pour les arrêter Genre Du coup Voyant qu'il y avait De plus en plus de chiens Qui sortaient Et bien On est reparti On s'est dit Bon il n'y a pas Grand chose à faire Enfin il n'y a même Rien à faire A part se faire agresser Par des chiens Donc on va partir Et rentrer Donc au final On a mangé midi Chez nous Respectivement Alors qu'on pensait Manger ensemble Enfin bon ça arrive Mais les gens Qui ont noté ça 4,7 Voilà Faudra m'expliquer C'est spécial Comme note Pour un truc pareil Où il n'y a rien Rien à faire Rien du tout Voilà Mais en soi Le paysage Les maisons comme ça Sur l'eau Et tout C'était très très beau Donc voilà Ça c'est les petits chiens Qui voulaient tout le temps Essayer de sauter sur Nana Après peut-être Que les bébés Ils étaient gentils Mais enfin On ne voulait pas la lâcher Avec les 6 chiens derrière Qui attendaient de la croquer La croquer La croquer La croquer La croquer C'était 2 jours Mais ça nous a paru Une semaine Ça nous a fait un bien fou Nana elle était pisse Comme vous voyez Elle s'en foutait Il n'y a que nous Qui paniquions Pour essayer de la sauver Mais elle Elle s'endormait Sans soucis Voilà Bon j'espère que J'aurais pu vous faire Voyager Dites moi en commentaire Si les vlogs Vous plaisent toujours Et je vous retrouve Très vite Dans une nouvelle vidéo A S M R Bonne nuit à toi Bonne nuit 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 Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! C'est Chouimi ASMR, et aujourd'hui je te retrouve dans un nouveau vlog, le tout dernier de Grèce. Ce jour-là, on avait pris le bus, et on attendait nos amis, les Français, avec qui on a déjà été à Litogo dans un ancien vlog. Et aujourd'hui, ils voulaient nous faire découvrir une magnifique plage privée. Donc, le matin, on a pris 30 minutes de bus, puis ils sont venus nous chercher à l'arrêt de bus, et on a fait 20 minutes de voiture jusqu'à la plage. Il faisait déjà chaud, et on était content de pouvoir aller à la mer, se baigner, et pas souffrir de la chaleur en ville. Donc, je vous ai épargné les détails. Là, on arrive sur la plage. Regardez déjà comment c'est trop trop beau. Alors, là-bas, c'est pas comme partout. En fait, il suffit juste de commander à boire. Et grâce à ça, on a un transat réservé. Bon, les poissons sont un peu plus chers, évidemment, même beaucoup plus chers que la normale, mais ça comprend le service où ils viennent nous apporter à boire sur place, et les transats, etc., le parasol et tout. Et donc, là, on a été demander 4 places, et on nous a emmenés pour choisir où on voulait aller, tout simplement. C'était vraiment trop 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 beau, comme vous pouvez le voir, déjà. La déco et tout, c'est génial. Donc, là, on nous emmenait sur nos petits transats. Il y a aussi des gros poufs, et des autres poufs qui font fuiste de table, aussi. Alors, au début, Nana, elle était enragée. Genre, on voyait toute son énergie des 4 derniers mois qui est sortie, là. Elle était complètement folle, mais il n'y avait personne parce que ça venait d'ouvrir. Il était 10h du matin. Donc, elle pouvait hurler comme une malade, ce n'était pas grave. Et là, elle sortait de l'eau, et elle devenait complètement folle. Elle a nagé aussi pour la première fois. L'eau était tellement bonne, on l'a pris avec nous dans l'eau. Et on l'a fait nager, et elle s'en sort vraiment bien, en vrai. Il y a aussi la petite carte, là, du truc, je ne sais pas, du club, qui est attachée au poteau. C'est trop bien fait. Et voilà, on a passé vraiment très très longtemps. Je crois qu'on est resté 8 heures à la plage. Évidemment, on a 1,5 tonne de crème solaire. N'oubliez pas la crème solaire. Ce n'est pas le bronzage le plus important. Il faut absolument de la crème pour éviter des problèmes de peau, des cancers et tout. Et voilà, je pense que petit à petit, les gens sont arrivés. Mais même s'il y avait du monde, c'était vraiment agréable. Parce que les gens ne gueulaient pas. Même s'il y avait des enfants, les gens étaient tout calmes. Et puis, on a quand même chacun la place. Donc, c'était vraiment génial. Une nana, une fois qu'elle s'est un peu dépensée, soit elle dormait, soit elle creusait dans le sable. Trop, trop mignonne. Donc, ouais, on est arrivés là vers 10 heures. Et je pense qu'on a été mangés à peu près vers 14 heures, quart. Donc, on était déjà restés bien longtemps. Bon, en vrai, le soleil tapait tellement qu'on restait 10 minutes au soleil. Et c'était assez. Mais c'était génial pour terminer ce voyage en Grèce de façon positive. Et pas encore enfermé dans l'appartement à mourir de chaud. Ça a vraiment fait du bien. Et j'ai trop hâte. Le prochain vlog, ce sera sur notre voyage vers Catane, en Sicile, en Italie. Donc, ça va être trop, trop bien. J'ai trop hâte de sortir ce prochain vlog. C'est jeudi qu'on part. Je ne sais pas quand je sortirai le vlog. Mais en tout cas, c'est jeudi qu'on va vivre cette nouvelle aventure. Voilà, je vous ai fait tous des plans de la mer. Ça vous fait voyager. C'est trop beau. Et il y avait un peu de vent. Ça faisait tellement du bien. Et l'eau, elle était tellement bonne. Il n'y avait pas besoin de s'habituer à l'eau comme d'habitude. Vous pouvez plonger dedans sans souci. Moi qui suis frileuse, je n'avais aucun problème. Et là, c'est Nana qui s'endort debout. Elle était vraiment sage en vrai. Il y a du monde qui commence à arriver. Donc là, on a été se poser pour manger du coup vers 14h15. On a entendu des gros orages. Pas très loin. Mais on l'a... Il n'est jamais arrivé. Trop bizarre. Voilà, c'est une super belle vue. On dirait un peu un golf derrière parce que c'est tout. C'est une herbe bien entretenue, toute bien coupée et tout. Donc on a mangé là-bas au club, là. Et on a pris presque tous des pâtes. Je pense qu'Amandine n'avait pas eu un risotto de fruits de mer. Sinon, trois, on a pris des pâtes. Avec ma petite nana en bas qui attend que ça tombe, évidemment. Et c'était super agréable. Par contre, là, le vent était tombé et il faisait mourir de chaud. Plus les pâtes qui étaient vraiment bouillantes. Ah bah tiens, on a pris des pâtes aux fruits de mer, je pense. Moi, j'avais pris des pâtes pesto basilic alors qu'il n'y en avait pas. Et tomates. En vrai, c'était vraiment pas mes pâtes préférées. J'ai hâte de manger en Italie. Ce sera différent. Et après, on est retournés dans l'eau et tout. Il y en a qui sort de l'eau. Elle est complètement enragée. Quelle tête qu'elle a quand elle est mouillée. On dirait un petit rat. Un petit chihuahua. Et puis, elle fait sa toilette. Non, elle a vécu sa best life, sincèrement. Et aujourd'hui, on est le lendemain de cette journée. Et elle a dormi toute la journée. Genre, elle a été absolument éclatée. Parce qu'on a été bien 3-4 fois dans l'eau. Plus le voyage. Plus découvrir des nouveaux endroits. Regardez-moi ça. Elle était vraiment au bout de sa vie. Elle a adoré. Et il faisait tellement beau. Vraiment, c'est un petit coin de paradis là-bas. Je ne me souviens plus exactement où on a été. Parce qu'on a vraiment suivi avec les mordos amis. Mais c'était vraiment trop bien. Je pense que je vous ai mis l'endroit sur Instagram. Et voilà, il y en a qui patauge dans l'eau en hurlant, évidemment. Comme d'habitude. Et voilà, même s'il y avait du monde. C'était génial. On a même vu des dauphins. Derrière un groupe de personnes dans l'eau. On a vu des dauphins. Hallucinant. Ils étaient vraiment proches de l'homme. C'était dingue. Et c'est vraiment trop trop bien. Après, on est parti. Je pense qu'il était au moins 17h. Et même peut-être 18h. On s'est lavé. Là, on a pris la douche. Il y a des douches à disposition et tout. On s'est changé. Et on est parti. Vers chez nos amis qui nous avaient invité à manger en apérodinatoire le soir. On était gâtés. Et c'est à peu près 30 minutes de route jusqu'à chez eux. C'est à Pérea, là où j'avais fait un vlog. Où Nana a pris le bateau pour la première fois. C'est en autre coin, auprès de Thessalonique. C'est à 35 minutes en voiture, je pense. Et les paysages étaient trop trop beaux pour aller jusque-là. Ça fait du bien de voir des plaines comme ça. De voir, de sentir libre. Parce que dans une ville, c'est pas pareil. Avec tous les buildings. Et là, c'est la vue de leur appartement. Sur une magnifique église. Avec le village derrière l'église. C'est là où ils ont leur petite boutique de produits français. Voilà. Et Nana était morte, morte crevée. Elle était sur mes jambes. Et voilà, là, c'est la vue de leur terrasse. Et juste en dessous, il y a un... Comment ça s'appelle ? Un parking de taxi, on va dire ça. Trop trop belle vue. Franchement, c'était magnifique. Et Amandine nous a fait un cake. Il me semble que c'est fromage, olive, que c'était trop 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 bon. D'ailleurs, j'ai pas le temps de filmer qu'on avait déjà mangé la moitié. Voilà. Ils ont plus du vin. Moi, j'ai plus de l'iasty. Et après, nous avons aussi de la tortilla. Et une sorte de truc au poivron. Enfin, c'était super, super bon, vraiment. Et voilà, la ville, le soir. Après, on a repris le taxi. On est rentrés chez nous. Je crois qu'il était 23h30, un truc comme ça. Voilà. J'espère que ce dernier vlog en Grèce vous aura plu. Et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo ASMR. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit.